donc on va commencer par les biostat si ça vous va alors pour les biostat donc c'était ça portait sur le cours d'épidémio donc il me semble que c'est le dernier que vous avez c'est ça c'est le dernier cours que vous avez et il y avait quelques QCM de révision donc épidémio je trouve ça assez sympa parce que c'est c'est plutôt en rapport avec des études enfin dans la prévis quoi qui sont menées et c'est un petit peu je trouve que c'est le cours qui est un peu dans la continuité de de vos premiers cours sur les probabilités conditionnelles etc donc c'est un peu dans cette idée là mais on ajoute un petit peu un contexte d'études cliniques ou d'études médicales dans le dans le dans le loup alors comment je vais faire donc donc le premier QCM alors là c'est un petit peu c'est un petit peu méchant je vous l'avouer le premier QCM on vous demande quelle est la proposition fausse donc bien voir ça alors donc c'est après c'est un QCM plutôt de cours le premier QCM qu'est ce qu'il nous dit il nous dit le terme études observationnelles s'oppose à celui de l'étude interventionnelle qu'est ce que vous en pensez de ce système il est plutôt vrai il est plutôt faux plutôt vrai plutôt vrai donc du coup on ne coche pas du coup c'est la consigne l'ITMB nous dit que dans une étude de cohorte les gens sont répartis en fonction de leur exposition donc on ne pourra pas estimer la probabilité de l'exposition est ce que vous êtes d'accord avec ça est ce que vous êtes d'accord on va voir la correction si vous n'êtes pas très sûr hop donc après on ne coche pas est ce qu'il y a des trucs intéressants à dire oui donc on revient sur la définition de l'étude observationnelle où du coup on n'intervient pas sur les gens sur les gens c'est un peu en rapport avec votre cours en UE6 sur la recherche etc et interventionnelle on agit sur les personnes donc l'ITMB était vrai aussi oui c'est ça donc l'étude de cohorte répartie en fonction de leur exposition oui ça oui on demandait si on pouvait enfin l'ITMB disait qu'on ne peut pas estimer P2 en effet parce que cohorte du coup vous faites une étude avec deux groupes deux groupes bien séparés et vous savez enfin vous constituez au départ de l'étude deux groupes un groupe avec des gens qui ont été exposés un groupe avec des gens qui ne sont pas exposés et donc du coup par conséquence on ne peut pas calculer sur la population le nombre de gens qui ont été exposés et le nombre de gens qui n'ont pas été exposés cependant on peut estimer P2 donc la probabilité de la maladie donc l'ITMB était vrai on ne le coche pas alors l'ITMB nous disait trois trucs concernant les études de cohorte on nous demandait si c'était longitudinal longitudinal c'est quoi ? c'est quand... là c'est mieux hein dites moi si je ne parle pas assez dans le micro n'hésitez pas une étude de cohorte est-ce qu'elle est longitudinale ? longitudinale c'est quoi ? ben c'est dans la longueur du temps genre long dans le temps et donc du coup c'est en effet ce qu'on fait avec une étude de cohorte comme on l'a vu à l'item précédent une étude de cohorte c'est une étude où on va constituer deux groupes et à partir de ces deux groupes on va vérifier si se déclare ou pas la maladie donc deux groupes c'est, enfin comme j'ai dit, sélectionnés en fonction de leur exposition donc en effet on va suivre les personnes dans ces deux groupes les sujets dans ces deux groupes dans le temps donc c'est en effet longitudinal on nous demande si c'est observationnel alors oui c'est observationnel vu que comme j'ai dit on prend un groupe qui a déjà été exposé et un groupe qui n'a pas été exposé et donc du coup on ne va pas agir sur le patient on ne va pas lui donner un nouveau traitement on étudie le rapport entre l'exposition et la maladie et ensuite on nous demande si c'est rétrospective et non c'est pas rétrospective vu que rétrospective c'est regarder dans le passé voir ce qui s'est passé et c'est pas le cas de l'étude de cohorte où on va prendre à un moment donné des gens qui sont supposément pas malades et on va voir dans le temps s'ils deviennent malades donc non ce n'est pas rétrospective mais comme il dit prospectif même si ce terme n'est pas très utilisé très souvent ok donc l'item c était faux vu que le dernier terme n'était pas bon donc c'est en effet celui qu'il faut cocher donc on coche c'est bien dans une étude transversale les sujets ne sont pas suivis dans le temps c'est vrai donc transversale s'oppose à longitudinal donc on a fait une étude et on regarde à un moment t est-ce que des gens sont mal ou pas donc transversale c'est assez visuel vous faites un arrêt dans le temps donc ça c'est vrai ensuite on nous demande dans une étude qu'à témoin enfin on nous dit que dans une étude qu'à témoin on ne peut jamais calculer le risque relatif et ça c'est vrai en effet c'est un item qui tombe assez souvent en tout cas une notion qui tombe assez souvent à l'examen donc il faut savoir ça donc qu'à témoin c'est quand du coup hop là alors qu'à témoin il n'y a pas de risque relatif calculable et donc du coup l'itème était vrai alors maintenant c'est plus un exercice et moins du cours on va regarder on va faire une étude sur l'influence qu'a le cours, l'excit musical d'HDM qu'a l'enfer et donc du coup pour ça on va prendre enfin on va étudier donc bonjour retardataires bien évidemment donc on va prendre donc l'étude est menée sur des P1 on prend des P1 qui sont complètement déprimés on va prendre des P1 qui sont complètement déprimés et des P1 qui sont pas déprimés hop et on va regarder si oui ou non ils ont fait ils ont commencé leur cours de l'excit musical hop donc si on voulait enfin si on veut traduire un peu l'énoncé je dirais que du coup l'exposition je vais m'asseoir parce que sinon j'ai jamais réussi à accueillir donc l'exposition ici c'est quoi est-ce que vous avez est-ce que vous avez une idée de l'exposition ? ouais ouais c'est ça c'est-à-dire l'exposition ici ça va être de savoir si oui ou non ils ont fait le cours de l'excit ok et ensuite la maladie donc M ça correspond à est-ce que les P1 sont déprimés ? ok est-ce que ça va ça ? vous arrivez à peu près à avoir un peu la logique derrière ça ? donc là notre étude du coup on va prendre des P1 qui sont enfin on va faire une étude un petit peu du coup rétrospective parce qu'on va prendre des P1 qui sont déprimés et des P1 qui ne sont pas déprimés donc des P1 enfin des sujets malades et des sujets non malades et on va voir si oui ou non ils ont été exposés au cours de l'excitement donc si on traduit en P1 dans C on a P2 donc la probabilité de prendre un le nombre de gens de P1 qui sont déprimés qui sont déprimés et enfin et qui ont fait leur 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 gain de lexique de lexique médical pardon c'est 150 sur 200 donc P2 m sachant exposition est égal à 150 sur 200 désolé j'ai expliqué un peu mal mais c'est pas possible avec ça et la probabilité d'être malade alors que non pas non excusez moi on nous donne après tandis que parmi le groupe de 250 de gens qui sont pas déprimés ils ne sont que 100 à y avoir touchés donc la probabilité ah oui non c'est pas grave excusez moi si pour ça ça m'avait perturbé excusez moi excusez moi la probabilité d'être exposés sachant qu'on est malade donc on fait bien les sanctions le groupe enfin les groupes comprend c'est 200 et 1 qui sont malades et 200 et 1 qui ne sont pas malades donc ça c'est nos populations donc ok on va faire l'étudier désolé c'est ma faute et ensuite on nous dit que parmi les gens qui sont malades il y en a 150 qui ont été exposés au cours de lexique médicale et donc de l'autre côté la probabilité d'être exposés le nombre de gens en fait qui ont été enfin qui ont fait le cours de lexique médicale alors qu'ils ne sont pas malades c'est c'est ici sur 150 ok ouais ça vient de marcher ok on va regarder à présent les items maintenant qu'on a traduit l'énoncé c'est l'item A nous dit on fait une étude 4 et moins car il s'agit d'une étude prospective alors non je l'ai dit tout à l'heure là on va prendre des P1 qui sont déjà malades et des P1 qui ne sont pas malades on va voir s'ils ont été exposés dans le passé ou pas donc c'est pas prospectif mais c'est bien rétrospectif donc l'item A est faux grâce à cette étude on pourra proposer une estimation de la probabilité d'être déprimé en P1 alors là non c'est pas bon vu que donc la probabilité d'être déprimé c'est notre critère P2M on est d'accord comme on l'a dit plus haut là M est égal à la dépression et vu qu'on prend au départ on prend au départ un nombre particulier de P1 qui sont déprimés et un nombre de P1 qui ne sont pas déprimés on ne peut pas calculer sur la population des P1 la probabilité des gens qui sont déprimés on nous demande si dans cette étude on ne pourra pas calculer OR alors là il me semble que ce système est faux je vais mettre la justification au cas où juste pour être sûr donc oui c'est ça OR c'est donc contrairement au risque relatif le odds ratio il va toujours être calculable donc si vous vous souvenez bien le RR enfin je crois qu'on le calcule après c'est si vous avez votre tableau ici enfin avec les totaux là de malade pas malade exposé pas exposé le odds ratio c'est ça fois ça divisé par ça si je me souviens bien hop et donc du coup le risque relatif voilà c'est le risque relatif qu'on ne peut pas calculer dans une étude 4 et moins alors que le odds ratio lui il est toujours calculable je vais juste revenir sur les items A et B pour voir si j'ai raté quelque chose donc ça c'était la la description de l'énoncé la traduction de l'énoncé item A donc voilà rétrospectif c'est ce que j'ai dit voilà voilà donc moi j'avais fait le raisonnement à partir de la logique du fait que on prenait un groupe de P1 malade et un groupe de P1 non malade mais ici du coup il vous donne la enfin ce que vous pouvez vraiment estimer en fonction de votre type d'étude donc si vous avez du mal avec la logique ouais on prend des P1 qui sont déjà malades ou pas bah vous pouvez déterminer d'abord le type d'étude et puis ensuite bah vous avez ces deux phrases qui vous qui vous disent ce que vous pouvez estimer voilà donc l'item A enfin l'item A, B et C étaient faux l'item D que nous dit-il ? alors il nous dit étant donné qu'on calcule un odds ratio positif on peut dire que le cours médical a sûrement une influence négative sur le moral des P1 bon le cours lexique médical on est d'accord il est pas incroyable hein il fait pas plaisir à tout le monde on va dire mais on va quand même devoir calculer le odds ratio au cas où avec les données qu'on donne dans l'énoncé donc normalement là il faut faire le tableau avec vos nombres de gens qui sont malades etc. mais ils l'ont déjà fait donc je vais pas le faire donc voilà le tableau donc ils ont rentré exactement les données qu'on a traduites donc la probabilité d'être euh... non, les gens qui sont malades et exposés donc oui on donne, enfin, dans l'énoncé sont donnés les nombres en gras donc c'est ceux-là et ceux-là et à partir de ça vous pouvez déduire les autres chiffres les autres chiffres donc le nombre de gens qui sont malades et exposés ça c'est le nombre de gens qui sont déprimés et qui ont vu le le cours de lexique médical c'est 250 comme on a dit le nombre de gens qui qui ne sont pas déprimés mais qui ont aussi vu le le cours de lexique médical il est 200 et ensuite on nous donne, enfin on prend le nombre de gens dans nos groupes à droite ok alors oui ils disent aussi, ici en bas du tableau un conseil de toujours faire la même présentation euh... pour votre tableau donc là vous voyez que ils ont mis euh... les exposés en haut enfin les paramètres d'exposition en haut et euh... les paramètres de maladie à gauche mais euh... c'est aussi possible de mettre euh... euh... la maladie en haut enfin en haut, oui c'est ça et l'exposition en bas mais le le plus important c'est que vous gardiez la même euh... euh... la même disposition lorsque vous vous entraînez et lorsque vous faites des des épreuves blanches etc. pour que le jour de l'examen bah vous vous emmêlez pas les pinceaux donc au pire marquez-le quelque part dans vos dans votre cuit ou dans vos fiches euh... de bien faire toujours dans cette disposition parce que ensuite pour le calcul euh... du odds ratio et du euh... risque relatif euh... vous utilisez souvent les positions enfin genre euh... telle case fois telle case divisé par telle case fois telle case donc si vous commencez à changer vos dispositions de tableau et bien ça va un petit peu tout mettre le désordre donc là ici ils avaient mis dans ce sens mais je sais que dans le QCN dans le QCS pardon suivant ou euh... celui d'après ils mettent dans l'autre sens donc euh... euh... voilà. Faites gaffe à ça donc on a dit que le odds ratio c'était euh... ça... oups... ça fois ça divisé par ça fois ça donc ils ont fait le calcul pour nous hein, ils sont sympas et on trouve 4,5 ce qui est positif euh... donc supérieur à 1 ce qui signifie que euh... euh... il y a en effet euh... enfin... il y a une relation et donc du coup que l'exposition provoque bien la maladie donc grâce à ce odds ratio vous pouvez dire si oui ou non le facteur d'exposition euh... euh... provoque ou non la maladie en fonction de s'il est positif ou s'il est négatif euh... et donc du coup bah c'était euh... l'item D était vrai et l'item E qu'est-ce qu'il nous dit ? euh... il nous dit que selon cette étude bon on sait que c'est faux parce qu'on a déjà coché la D mais euh... selon cette étude euh... la probabilité d'être exposé sachant qu'on est malade est égale à 0,25 euh... 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 exposé sachant malade donc ça veut dire la probabilité d'être euh... euh... d'avoir fait le cours de lexique médical euh... sachant qu'on est dépressif euh... déprimé pardon euh... et ça du coup c'est euh... euh... tu 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 c'est... ça divisé par... oups ça divisé par ça non ? et je sais plus quel chiffre il nous disait euh... ouais c'est ça et donc c'est 0,75 et on nous disait 0,25 donc nous en effet c'est... l'item peu et faux est-ce que vous avez des questions sur ce QCS ? est-ce que vous voulez que je revienne sur un point en particulier ? non ça va ? vraiment n'hésitez pas à le dire s'il y a quelque chose qui va pas je suis là pour ça et puis surtout on a le temps... oui ? euh... je trouve que dans le tableau si une inverse est posée et une est posée comme une inverse à chaque fois enfin moi j'ai trouvé que sûrement qu'il faut utiliser la suivie euh... à ce QCS ? bah c'est pour ça que, en fait si vous voulez être vraiment sûr il faut partir de la formule de cours je ne sais plus pas la formule de cours c'est quoi ? c'est... on peut la déduire à partir de ce qu'il y a ici c'est... c'est du coup... je vais la mettre ici O R est égal à... donc on a dit... euh... P de... euh... pfff... enfin... en gros vous avez la longue formule de cours dans votre cours euh... elle peut s'écrire de plusieurs manières parce que là par exemple je peux faire... euh... 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 sur euh... Donc tout ça là, tout ce que je viens d'écrire, ça me permet d'avoir 150, le chiffre, enfin le nombre 150, fois, je ne vais pas avoir assez de place, super, fois du coup le chiffre qui est ici, donc P de M bar, sachant que c'est M bar, sachant E bar, fois P de E bar, sur du coup, ça fois ça, donc vous avez compris comment j'ai retrouvé la formule, de toute façon vous arrivez dans votre cour, normalement, donc si tu veux, tu peux partir de cette formule un peu longue, un peu fastidieuse, donc tu peux repartir de cette formule qui est un peu longue, mais qui te permet, enfin qui décrit, en fait c'est assez simple, mais si tu fais le tableau, ça te décrit les nombres qui sont entourés ici, enfin ça te permet de retrouver ça, mais sinon, je te conseille de faire toujours la même disposition, donc tu notes dans tes fiches ou dans ton tut, la disposition de tableau que tu souhaites prendre tout le temps, et à partir de cette disposition de tableau, tu vois quel chiffre il faut magnifier et diviser par lequel, quoi, tu vois, et donc il faut faire gaffe au fait que les malades soient ici, enfin, que les malades ou les exposés soient en haut ou à gauche, il faut aussi faire gaffe à ce que ici t'as l'événement, et ici t'as l'événement contraire, enfin, genre le M et le M bar, et ici le E et le E bar, parce que si tu inverses, par exemple, ces deux-là, bah t'auras pas le même résultat à la fin, donc faites gaffe à ça, donc c'est pour ça qu'ils disent garder toujours la même disposition de tableau, pour pas vous faire avoir. Est-ce que vous avez d'autres... La B, c'est simple ? Alors, la B pour le QCS1, donc, ouais, on a parlé d'études de cohorte, et donc études de cohorte, c'est quoi ? C'est quand on a... C'est un peu ce qu'on a fait dans le QCS2, on a un groupe avec des personnes exposées, ah non, pardon, c'est pas du tout ce qu'on a fait dans l'étude du QCS2, justement. On a une personne... Enfin, un groupe qui est exposé, et un groupe qui n'est pas exposé. Donc, par exemple, je sais pas... On prend un groupe... Un groupe qui habite en ville, et donc le groupe qui est exposé à beaucoup de pollution, et un groupe qui habite en campagne, et donc le groupe qui est exposé à peu de pollution, et on regarde ensuite dans le temps si, oui ou non, ils vont attraper un cancer des poumons ou une bêtise dans le genre. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut estimer P2E ? Non, parce que, justement, tes deux groupes... Par exemple, si je prends 30 personnes en ville et 30 personnes en campagne, bah tu vois, c'est toi qui choisis... Enfin, c'est la personne qui fait l'étude qui choisit combien de gens tu mets dans ton groupe 1 et combien de gens tu mets dans ton groupe 2. Donc, du coup, tu peux pas extrapoler la probabilité d'être exposé. Pas de souci. Mais donc, voilà. Sinon, au pire, vous avez ces deux phrases qui vous permettent de... Enfin, d'avoir résumé... Si vous avez 4 témoins, vous pouvez estimer P2E, mais pas P2M. Si vous avez une étude de cohorte, vous pouvez estimer P2M, mais pas P2M. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? Ça va ? Eh bien, on va passer à l'exercice suivant. Donc... Pss, pardon. Désolé. On va étudier, cette fois-ci, des D1, donc, anciens P2 l'année dernière, qui ont fait du ski. On va voir si boire du vin, c'est un facteur de risque pour se prendre un poteau dans la descente de ski. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne ? On nous dit que on va étudier 101. Donc ça, c'est notre population totale. Que 70 ont bu et que le reste était sobre. Donc ça, en fait, ça va être notre exposition en soi. Donc l'exposition glu 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 et maladie, bim, bam, boum. Donc, vous avez, j'ai un humour très médiocre. Donc, voilà, on nous donne des chiffres. Donc, on va les traduire. Est-ce que ça va vous arriver à traduire l'énoncé et donner les chiffres qui en résultent ? Donc, on a 70 gens qui ont bu et le reste qui était sobre. Donc, P2e est égal à 70 et P2e bar est égal à 100 moins 70 et donc 30. Ah oui, si je te dérange, n'hésite pas. je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Non, mais je la connais donc je me permets de la taquiner un petit peu. Et donc, du coup, et ensuite, on nous dit 14 de ceux qui ont bu ont fait un câlin au poteau. ça veut dire que P2e, enfin, le nombre de gens qui sont malades et qui ont été exposés, c'est 14. Donc, P2e, M, sachant E, c'est 14 sur 76. Et ensuite, on nous dit que 5 des sobres ont rencontré un poteau. Donc, P2e, sachant E bar est égal à 5 sur 30. Est-ce que ça va, ça ? Oui ? OK. Et ensuite, on nous demande, ah oui, on nous dit aussi que la probabilité de boire avant de ce qui est en général est de 5%. Donc ça, c'est P2e. Oui, c'est ça. Pardon ? Sur la population générale. Tout le monde ne se bouge pas la gueule avant de descendre à ce qui est. C'est juste les D1. Donc, oui ? Est-ce que tu voulais que P2e, c'est que ce soit comme sur soi ? Alors, P2e, ah oui, alors, oui, P2e, pardon. P2e, c'est 5%, désolé. P2e, c'est 5%, mais, oui, oui, pardon, excuse-moi, c'est moi qui me suis trompé. P2e, c'est bien 5% sur la population générale. Mais, du coup, dans notre groupe, dans notre échantillon, bien sélectionné D1, eh bien, on a une probabilité, sachant qu'on est dans ce groupe, de 70%. Probabilité d'être exposé dans ce groupe. Mais la probabilité sur la population générale, P2e, sur la population générale, est bien de 5%. Donc, on nous demande RR, on nous demande OR, on nous demande le RA désexposé et on nous demande le RA sur la population. Et on nous demande si la prise de bain chaud est un facteur de protection ou un facteur de risque. Bon, déjà, l'item E, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que boire du vin chaud avant de descendre la piste de ski vous protège d'aller rencontrer des potos ? Bon, on peut faire preuve d'un peu de logique et éliminer l'item E. Et donc, du coup, il faut savoir que quand on vous dit facteur de protection ou facteur de risque, selon vous, à partir de quel calcul on va réussir à déterminer ça ? Ouais ? Ouais, le ratio. C'est ça. Bon, on va faire les items. Bon, je vais mettre les diapos parce que je n'ai pas de calculatrice sur moi et ce serait un peu compliqué. Donc, ils ont fait le tableau des gens qui étaient, enfin, des données qu'on a. donc, on avait les données en noir et ce qu'on a calculé, c'est en bleu. Ce qu'on a déduit, c'est en bleu. Et c'est en effet une étude de cohorte. Voilà. On nous demande si RR est égal à 1,25. Donc, déjà, première question quand on vous demande de calculer le RR, le RR, pardon, c'est de savoir si, oui ou non, on peut calculer le RR et c'est possible uniquement dans les études de cohorte. Donc, comme je l'ai dit, c'est un truc qui tombe souvent. Donc, il faut bien le retenir. Bon, après, c'est du cours donc, bien sûr, vous avez votre cours à côté mais vous avez le droit de document mais quand même c'est bien de l'avoir en tête. Et donc, du coup, le calcul pour ça, c'est P2M sachant E sur P2M sachant E-bar. Donc, P2M sachant E, c'est quoi ? P2M sachant E c'est ça sachant E sur ça. Donc, ça, tu fais une division sur ça sur P2M sachant E-bar. Donc, c'est ça sur ça. OK. Donc, on a 14 sur 70 divisé par 5 sur 30. et on nous dit si vous voulez, vous avez la formule en fonction des positions sur le tableau. Donc, comme je l'ai dit, faites gaffe à savoir dans quel sens vous mettez votre tableau, quelle colonne va où, etc. Donc là, par exemple, ils ont mis les malades en gros et les exposés à gauche, à gauche de ce côté du coup, ce qui est le contraire de ce qu'on avait fait au Q16 précédent. Et donc, du coup, on trouve un odds ratio de 1,2. Alors, c'est un peu méchant parce que le résultat qu'on nous demandait, c'était 1,25. Mais du coup, l'item est faux. Voilà. Ça va, ça ? Ouais ? N'hésitez pas, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Poum, poum, poum. Alors, l'item B. On nous demande si l'odds ratio, cette fois-ci, est égale à 1,2. Donc là, pareil, odds ratio, faire gaffe à notre disposition de tableau, mais du coup, c'est A sur... Enfin, si on prend cette notation en compte, c'est A fois D, pardon, sur C fois B. Donc, 14 fois 25 sur 5 fois 56. Et donc, du coup, hop, 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 c'est ça, hein, oui, ça nous donne A25. Ah oui, c'est encore faux, mais c'est encore méchant. Bon. Après, ça, c'est calculatoire, il y a... c'est juste de l'application de formule, donc, il faut bien... Enfin, le plus important, c'est de comprendre l'énoncé, de le traduire en tableau, ou en ce que vous voulez, mais comprendre l'énoncé, le traduire, et ensuite, les formules, vous les avez, vous les connaissez, et puis, il ne faut juste pas se tromper. On demande ensuite si le risque attribuable est égal à 16,67%. Donc, le risque attribuable, ça va, ce n'est pas trop difficile à calculer, vous pouvez passer par un programme à la calculatrice, mais bon... risque relatif moins 1 sur risque relatif, je pense que vous ne perdez pas trop de temps à le calculer directement en tapant sur la calculatrice plutôt que au programme. Donc, on avait le risque relatif qu'on avait calculé à l'item A, c'est ça, de 1,2. 1,2 moins 1, ça fait 0,2, divisé par 1,2, ça nous donne en effet 0,16... 16,67% en gros. Et donc, du coup, l'item C est vrai, c'est ça, non ? Oui. Voilà, ils disent que le calcul à la main... Enfin, à la main. Vous n'êtes pas obligés de le faire à la main, vous pouvez le taper sur la calculatrice, mais ce qu'ils disent... Enfin, ce qu'ils appellent à la main ici, c'est taper votre calcul sur la calculatrice plutôt qu'utiliser le programme. Donc, en effet, pour les... Tout ce qui est test, statistiques et tous ces chapitres-là, c'est super intéressant d'avoir la calculatrice et vraiment, je suis... Enfin, je vous pousse, je vous pousse à télécharger les programmes, à les mettre sur votre calculatrice et à vous entraîner à les utiliser parce que ça vous fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Mais pour le chapitre épidémiologique, en effet, c'est un peu moins utile, mais vous avez quand même quelques programmes qui vous sont proposés. Pardon ? Je ne sais plus s'il y a un programme pour RR ou pas. Je ne sais plus si... Après, ils ne l'ont pas mis donc il n'y a peut-être pas de programme pour RR. Si ? Sur TI, oui. Sur TI et Casio, vous n'avez pas forcément la même chose, mais apparemment, sur TI, vous l'avez. Oui. RR. Je regarderai ça après, mais... mais OK, je le donne dans la lettre. Pardon. Je vais te remettre la phrase. Je vais te remettre la phrase. Voilà. Ah merde, c'est plus haut. C'est quasiment où on ne calcule pas le risque relatif. Et du coup, c'est un peu plus si on appelle du 4 et 1, on va voir qu'on ne calcule le RR. Non, je ne crois pas. Oui, maintenant, parce que ça utilise le RR, donc vous ne pouvez pas calculer le RR. Ça me paraît correct. Donc 4 et moins, c'est quand vous avez... Enfin, quand vous prenez un groupe de malades ou un groupe de non-malades. Et là, c'était une étude de cohorte parce qu'on prenait un groupe... Enfin, on connaissait à la base le nombre de gens qui avaient bu et le nombre de gens qui n'avaient pas bu. Et on regardait s'ils se prenaient ou pas. OK. On était où ? Là, oui, c'est ça. Donc, du coup, l'item C était bon pour ce QCS. Donc, le jour de l'examen, si vous êtes sûr de votre réponse, ne vous cassez pas la tête à faire les items suivants. Passez directement au QCS suivant. Ne perdez pas le temps à faire les items suivants. On va quand même les faire, du coup, pour vous montrer un peu la technique, etc. On vous demande le risque attribuable à la population. R à P, c'est le risque attribuable à la population. Donc là, vous avez une formule qui reste, à mon goût, assez simple. Vous avez apparemment un programme sur Télite pour le faire. Mais, voilà, vous pouvez aussi le taper à la main. Donc, c'est la probabilité de l'exposition sur la population générale. donc, tout à l'heure, je m'étais trompé, en effet. Là, on utilise bien P2E sur la population générale. Donc, c'est égal à 5%. Fois RR moins 1, donc 0,2. 1,2 moins 1, 0,2. Sur la même chose, plus 1. Et là, on trouve que, du coup, c'est égal à 0,99%. et pas du tout, c'est égal à 16,67%. Voilà. Ça va, ça ? Risques attribuables, il faut que je le laisse. Et enfin, dernier item. Ah oui, voilà, c'était ça. C'était... Ah, mais attends. Facteur de risque. RR. Je n'ai pas dit OR tout à l'heure. Hum. Non, c'est temps. J'ai réussi pour ne pas vous dire de bêtises. Facteur de risque. Hum. Je ne suis pas sûr de ça. Laissez-moi vérifier. Tout à l'heure, on avait dit que c'était le OR qui comptait culé pour le facteur de machin. Pardon ? C'est les deux. Les deux ? Ok, oui, j'étais pas sûr. C'est le CIPER1, on va faire la même chose. Ok, bon, ben voilà. Vous pouvez passer soit par le OR, donc le OR, soit par le risque relatif, pour savoir si oui ou non, votre exposition est un facteur de risque ou de protection. Donc, on avait fait avec la logique le fait que c'était plutôt un facteur de risque. mais voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce QCS en particulier ? Des pouvoirs d'incompréhension, des trucs sur lesquels voudrais que je revienne ? N'hésitez pas. Si ça va, on va passer au QCS. Alors, un petit QCS de Proba. on prend la population d'étudiants en médecine et on nous dit que la probabilité d'être à la BU sachant qu'on est en P1 est de 34%. Je vais peut-être prendre des notes. Donc, probabilité d'être à la BU sachant qu'on est en P1 est égale à à 0,34. Parmi les autres années, 47% vont à la BU. Donc ça, c'est la probabilité d'aller à la BU sachant qu'on n'est pas P1. Ils ont dit qu'on considère qu'être un P1 n'est pas être dans une autre année. je pense que ce n'est pas obligé de le mettre. Et on sait aussi que la probabilité d'être un P1 sachant qu'on a la BU la probabilité d'être un P1 sachant qu'on a la BU est de 13%. Sachant qu'on a la BU est égale à 0,13. OK. à partir de là, on nous demande la probabilité d'être un P1 la probabilité d'être à la BU on nous demande aussi la probabilité d'être à la BU et d'être un P1 oui c'est ça c'est l'inter on vous demande la probabilité d'être à la BU soit la BU soit un P1 soit l'union quoi l'union des événements BU et P1 et on demande si BU et P1 sont indépendants on ne va pas faire les thèmes dans l'ordre on va faire un petit peu par logique et puis par ce qui est le plus important le plus intéressant déjà est-ce que BU et P1 sont indépendants est-ce que les événements aller à la BU et être un P1 sont indépendants oui non sont indépendants ou indépendants indépendants alors en effet ils sont plutôt dépendants et ça vous pouvez le voir comment vous pouvez le voir au fait que la probabilité d'aller à la BU sachant qu'on est P1 enfin c'est ces deux là sachant qu'on est P1 ou sachant qu'on est pas P1 c'est pas la même si les événements étaient indépendants on aurait normalement BU sachant qu'on est un P1 enfin aller à la BU la probabilité d'aller à la BU sachant qu'on est P1 égale à la probabilité d'aller à la BU sachant qu'on est pas un P1 est-ce que ça va ça ou pas ? je suis pas sûr que ce soit une formule vraiment formellement de cours mais c'est une conséquence des formules qu'il y a dans l'autre cours parce que si les événements sont indépendants bah forcément qu'on soit un P1 ou qu'on soit pas un P1 bah ça ne devrait pas influencer l'autre événement or là c'est le cas donc item E est supposément faux ensuite la probabilité d'être à la BU ça on peut le calculer facilement parce qu'on a attendez est-ce qu'on peut le calculer facilement non parce que bon attendez je vais vous mettre les diabos comme ça ce sera plus simple il me semble que l'item A est plus voilà il est pas il shaper un petit peu l'item A donc c'est pour ça que je voulais faire dans d'autres sens bon là c'était la traduction de l'énoncé ok donc là quand vous savez que pour un des items vous avez surtout le premier item vous avez un calcul long parce qu'en plus il faut le démontrer je crois ils le font un parti de la prova totale vous faites les autres items d'abord et puis après quand vous avez le temps vous revenez sur l'item A quoi est-ce que la probabilité d'être à la BU est égale à 34% donc ça en fait oui c'est un petit un petit Bayes comment vous le dites petit sondage qui dit Bayes levez la main qui dit Bayes levez la main Bayes qui dit Bayes ah ouais non mais ok ok donc la probabilité d'aller à la BU c'est égal à mais oui mais ça mais attends non la probabilité d'être P1 ah mais oui parce qu'on la calcule ah oui pour l'item B on a besoin de l'item A ah ça dégoûte ah ça dégoûte bon on va faire l'item A yes super incroyable donc 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 la probabilité d'être P1 il la démontre à partir des lois des lois des lois des lois des probabilités totales donc sachant que oh là là mais en plus ils ont changé qu'est-ce qu'ils appellent P de A et P de B ben B j'imagine que c'est P1 et A c'est c'est allèle à BU mais en gros à partir de de la loi des probabilités totales vous pouvez obtenir ah non A c'est A c'est P1 et B c'est BU pardon excusez-moi en gros quand vous voyez ces deux ces deux trucs de base ces deux formules de base vous voulez savoir ce truc là et qu'est-ce que vous avez vous avez vous avez alors attendez il faut que je fasse la traduction la probabilité d'être à la BU sachant qu'on est P1 ça on l'a ça on l'a dans les lancées on est d'accord ça on l'a aussi la probabilité d'aller à la BU sachant qu'on n'est pas P1 on a cette probabilité il nous manque ça ça on ne sait pas la probabilité de ne pas être P1 ça on ne sait pas et ensuite dans l'autre formule qu'est-ce qu'on a on a on a ça on a on a on a on a sachant B c'est quoi c'est P1 sach ah oui probabilité d'être d'être un P1 sachant qu'on est à la BU ça on l'a et probabilité d'être à la BU on ne l'a pas parce qu'on y a plus après je crois, mais justement on va pouvoir remplacer ça par ce truc là je crois, un truc comme ça enfin bref, il faut manipuler les formules c'est un peu fastidieux on va dire et il ne faut pas perdre patience mais du coup la manière dont ils font c'est P de A fois, oui, donc il passe ça de l'autre côté donc du coup on se retrouve avec ça et ça ici il remplace ce truc là par tout ce truc là donc en fait la manière dont je procède quand on a des calculs un peu longs comme ça et fastidieux où c'est difficile enfin je trouve que le plus difficile c'est de de se rappeler bien de notre objectif final donc quand on a des quand on va manipuler surtout les formules de Bayes et la formule des lois totales des probas totales pardon le plus important c'est de bien regarder quelles données on a et quelles données on cherche normalement si vous êtes assez rigoureux vous ne faites pas d'erreur vous arrivez normalement à la fin à votre objectif final donc bon après je vous laisserai regarder le détail chez vous en vrai parce que c'est vraiment fastidieux et surtout c'est un peu indigeste avec la manière dont ils l'ont mis après ils ont mis les couleurs donc c'est un peu un peu vous pouvez un peu suivre mais voilà et on retrouve à la fin 17,1% donc en effet on était obligé de passer par l'item A pour faire le suivant et ça ça dégoûte et donc du coup l'item A était faux donc on va utiliser notre magnifique 0,1% pour calculer la probabilité d'être à la BU donc probabilité d'être à la BU on part de la formule du théorème de Bayes et on va isoler ça donc probabilité d'être à la BU c'est égal à ça donc la probabilité d'être à la BU sachant qu'on est P1 fois la probabilité d'être un P1 divisé par la probabilité d'être un P1 sachant qu'on est à la BU ok et donc du coup on fait ce calcul ce petit calcul par rapport à l'item A et on trouve 44,7% donc l'item était faux l'item C on nous demande si ah oui on nous demandait l'intersection entre les événements aller à la BU et être un P1 donc on nous demande sur toute la population des étudiants en médecine quelle était la probabilité à la fois d'être un P1 et à la fois d'être à la BU donc pour ça c'est aussi la formule de Bayes mais sous une autre forme avec la l'intersection donc c'est probabilité d'être à la BU sachant qu'on est un P1 fois la probabilité d'être un P1 donc encore une fois on réutilise notre valeur qu'on a trouvé à l'item A donc 0,34 fois 0,171 et on trouve du coup 5,8% donc du coup l'item était faux ok et ensuite l'item D on avait déjà fait l'item E c'est ça ouais l'item E on avait déjà fait donc l'item D on nous demande est-ce que l'union pardon est-ce que l'union entre BU et P1 était égale à 56% donc pour ça ben voilà vous avez la formule ici c'est la probabilité d'être un P1 plus la probabilité d'être à la BU donc les pro enfin genre sur toute la population donc ça c'est 17 enfin ça c'est 17,1% et ça ben on l'a calculé à l'item B me semble-t-il donc 44,7% moins la probabilité d'être à la BU sachant qu'on est un P1 c'est inter je crois qu'ils se sont trompés oui c'est inter parce que c'est ce que on utilise donc désolé c'est une petite erreur ici c'est bien la probabilité d'être à la BU inter il y avait non P1 ok mais c'est bien ça qu'ils ont appliqué dans le calcul après donc c'était juste une erreur de notation et donc du coup on trouve 56% bon on a fini avec ce QCM il est un peu un peu fastidieux est-ce que vous avez des questions est-ce que vous voulez que je revienne sur un point où je suis allé trop vite ou quoi il y a l'item A en effet que j'ai un peu balayé mais que j'ai expliqué dans sa globalité mais c'est surtout enfin je vous ai expliqué comment commencer le raisonnement et après il faut juste bien manipuler les formules et bien se souvenir de notre objectif et voilà pas faire d'erreur donc je vous conseille vraiment de mettre en gros ou en bien visible ce que vous cherchez et d'avoir quelque part dans votre feuille autre part toutes les données que vous avez et que vous pouvez déduire ok ça vous va si on passe au QCS ça se fait ouais ok alors QCS5 on note X la variable représentant le nombre d'étoiles que voit votre âme carotte que votre âme carotte a dans les yeux à chaque fois qu'elle voit sa ferme en tamis et on sait que donc ça c'est important que X suit une loi normale et on nous donne des valeurs de probabilité ce qui se rapporte à cette loi X et on nous demande la moyenne et la variance de cette loi donc comme j'ai dit plus tôt pour ce genre de 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 QCS la calculatrice va vraiment venir vous donner un gros coup de main et voilà je vais vous mettre un petit peu la correction donc vous pouvez si vous le souhaitez faire à la main et passer par une variable enfin passer par la enfin centrer et réduire pardon désolé j'arrive pas à parler et donc pour ça vous posez Z est égal à X moins Mu sur Sigma vous avez les valeurs de probabilité donc deux valeurs de probabilité qui sont extérieures de l'énoncé bon ouais vous pouvez faire ça mais sinon le plus simple c'est quand même de faire via la calculatrice et donc du coup vous avez soit un je sais pas si je peux ouais non ce sera pour la prochaine fois je vous aurais bien montré un petit peu montré au tableau la calculatrice mais là j'ai peur qu'on ait pas du temps je reviendrai à la fin si j'ai encore le temps mais voilà sur Casio vous allez sur Stat Distrib et puis situation vous avez aussi les anciennes vidéos de Sech où je regarde ça en détail donc vous pouvez regarder ça aussi donc Casio c'est Stat Distrib Normes et Ingenormes voilà donc on rentre les paramètres qu'ils nous donnent alors comment ils sont blablabla 1,4 ouais d'accord ok et donc du coup vous avez l'équivalent sur TI qui est frac normal ou je sais plus c'est quoi enfin ça dépend si vous avez une TI 82 en anglais ou une TI 83 enfin ça enfin bref à partir de la variable Z en fait ils vous disent de résoudre le système d'équation donc vous avez Z est égal à 0,994 donc Z dans la première faut pas se tromper parce que là ici ça va pas être les mêmes Z du coup ici mais voilà on vous dit que du coup 15 moins mu sur Sigma est égal à 0,994 et donc du coup vous pouvez trouver enfin vous pouvez exprimer mu en fonction de Sigma ou Sigma en fonction de mu c'est comme vous voulez et ensuite vous faites la même chose avec l'autre l'autre probabilité ouais ouais c'est bien ce qu'il me semblait mais après ça dépend peut-être je sais plus si ça dépend de peut-être le modèle de calculatrice il me semble que c'est ça en fonction de si vous avez la 82 ou la 83 si vous l'avez en anglais ou en français ça va pas être exactement les mêmes noms mais en effet oui c'est à plusieurs noms et c'est bien un v normal il me semble sur les versions françaises je sais plus je suis pas très sûr voilà et donc du coup à partir de ces deux probabilités qu'on nous donne au début on arrive à trouver mu et Sigma donc je reviens un petit peu sur ce qu'on a fait donc en fait le programme inf normal ou frac normal qu'est-ce qui nous permet de savoir il nous permet de savoir en fait ça c'est très important parce qu'on vous dit parce qu'on sait que Z en fait Z c'est centré réduit donc c'est Z vous avez mu de Z qui est égal à 0 et Sigma de Z qui est égal à 1 c'est le paramètre de la variable centré réduite on est d'accord centré réduite ça veut dire mu est égal à 0 et Sigma est égal à 1 et en fait vu que vous avez ces paramètres vous pouvez dire à la calculatrice j'ai une distribution normale avec mu est égal à 0 enfin mu oui c'est-à-dire mu est égal à 0 et Sigma est égal à 1 je sais que la probabilité d'être au-dessus d'un certain seuil c'est égal à 0,16 quel est ce seuil ? c'est ça ce que vous faites à la calculatrice et donc du coup donc il ne faut pas se tromper sur le tail tail c'est si vous êtes supérieur ou inférieur à tel seuil et donc du coup en fait ça va vous donner le seuil ici et le seuil à partir du seuil et bien vous avez la possibilité de trouver mu et Sigma je l'ai mal à retourner mais vous avez compris est-ce que ça va ça ? c'est pas forcément très très évident mais ouais est-ce que vous voulez que je revienne ? non ça va je vous laisse la correction peut-être vous voulez noter et aussi à ne pas se tromper sigma enfin on vous demande l'écart je ne sais plus si on vous demande la variance ou l'écart type dans ce cas-là mais ne pas se tromper entre la variance et l'écart type la variance est bien du coup le carré de l'écart type mais voilà on se trompe on peut se tromper rapidement entre les deux oui est-ce qu'il y a une différence pour la réalisatrice si on fait si on nous donne qui fait x un valeur à 3 et qui fait x un valeur à 3 pour la loi normale on ne fera pas de différence parce que c'est enfin c'est infiniment petit la probabilité d'être égale à une certaine valeur pour une probabilité normale donc non ça ne fera pas de différence oui si tout à fait alors j'ai un doute est-ce que vous avez deux inconnus ici je sais plus si vous avez possibilité de résoudre une équation à deux inconnus mais après quand vous avez quand vous faites une quand vous centrez et quand vous réduisez vous avez toujours ce type d'équation ça veut dire quelque chose moins sigma moins mu pardon sur sigma est égal à une autre chose et donc du coup généralement c'est pas trop difficile à résoudre là vous voyez vous avez enfin vous faites ça en deux lignes enfin je trouve que ça c'est asservi parce que vous n'avez pas trop de valeur et pas trop enfin elles sont pas trop pas trop embêtantes à travailler avec donc là je vous conseille de le faire à la main surtout que parfois oh non pas une message en Windows parfois ça peut être un peu un peu imprécis ça va ? est-ce que je peux passer à la finance ? ça va ? ouais ? alors euh 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 ah oui oui c'est vrai parce que tous les systèmes étaient autour des mêmes paramètres à calculer et donc là c'était l'item A qui était vrai donc mu est égal à 10 et la variance est égale à euh au carré de sigma donc comme j'ai dit ne pas faire la confusion entre variance et écart-type bien multiplier au carré ne pas oublier de multiplier au carré parce que sinon on aurait trouvé l'item B et donc c'est un piège enfin une erreur de confusion un peu un peu dommage euh voilà voilà et l'item E on nous demande est-ce que vu la valeur la faible valeur de la moyenne euh est-ce que la RM n'est que très peu amoureuse de Sixtine euh bon ça c'est euh c'est pas subjectif hein mais euh à vous de voir euh alors QCS 6 donc là on euh c'est on va regarder les tests cette fois-ci pour ce QCS et on va travailler avec euh comme il s'écrit dans le nom euh U de bêta et euh N on s'intéresse à la moyenne de mètre surligné par un étudiant ah oui d'accord un mètre de la moyenne de 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 mètre donc la moyenne de enfin la longueur de du texte surligné euh par un étudiant euh en année scolaire euh toute étude confondue on trouve en moyenne euh que un étudiant euh surligne 728,5 mètres euh de texte c'est énorme et euh en P1 on trouve euh 754 mètres oh en vrai pas très différent bref et on nous donne aussi les valeurs d'écart type euh pour euh ces deux euh ces deux moyennes alors on nous demande euh la puissance du test alors déjà comment traduire bah ça c'est un peu ce que j'avais dit euh ah oui j'avais pas vu euh on interroge 80p1 donc euh là c'est des 80p1 euh euh qu'on étudiait euh pour la dernière phrase de l'énoncé euh donc euh sur la population de référence donc toute étude confondue on trouve mu est égale à 728,5 avec sigma avec sigma est égale à 324 euh attendez je vais la réglise c'est hop ah non je sais pas on t'en pisse euh euh et euh sur notre groupe de 80p1 on trouve mu est égale enfin pardon pas mu m est égale à 754 et euh s est égale à 247 donc euh si vous vous êtes un peu embrouillé avec la notation euh sachez que les lettres grecques elles sont utilisées pour les valeurs en population donc mu et sigma ici et les lettres euh latines on les utilise ici pour euh les les échantillons euh euh donc on a population de référence à échantillons échantillons avec euh les moyennes qui euh qui correspondent euh donc là vous avez un programme pour calculer euh euh u de bêta euh mais vous pouvez aussi le calculer à partir de la formule qui est donnée à droite donc il me semble que u de bêta euh va dépendre du test enfin dites moi si je me trompe euh la formule va dépendre du test euh que vous appliquez donc euh euh dans le cas où ici euh on a euh euh une moyenne sur les populations et une moyenne observée euh on a cette formule particulière de u bêta euh u de bêta pardon qui est du coup racine de euh racine du nombre euh euh de gens dans notre échantillon fois euh la différence entre la moyenne observée et la moyenne euh sur la population divisé par l'écart-type de euh de de notre échantillon euh moins u alpha et u alpha ici euh on prend euh 95% ouais et du coup c'est 1,96 donc on peut verser à la main et on trouve u de bêta est égale à moins 1,037 euh vous pouvez aussi utiliser du coup euh les programmes qui sont indiqués ici euh euh vous pouvez le faire parce que là en vrai oui c'est un petit peu euh plus ou moins barbare bon après euh faites euh essayez les deux et puis vous voyez ce qui vous arrange le mieux si vous êtes à l'aise à la calculatrice bah faites le programme sinon vous pouvez euh les taper euh directement euh euh dans votre cellule du texte calculatrice et donc du coup euh euh dans votre tableau vous pouvez déduire la puissance en fait on vous donne on vous donne u de bêta et vous savez que bêta c'est égal à 1 moins la puissance c'est là qu'on relie les deux et donc du coup sur votre tableau euh enfin votre tableau là vous allez chercher la valeur 1,037 vous allez en déduire du coup la valeur de 2 bêta et euh faudra plus euh plus que diviser par 2 et faire la section de 1 moins bêta pour trouver une puissance de 85% je vous laisse copier un petit peu deux secondes si vous le souhaitez est-ce que vous avez des questions sur euh comment trouver la puissance ? est-ce que il y a des points de confusion ? est-ce que euh vous arrivez pas à comprendre n'hésitez pas à le dire hein non ? ça va ? non ? ça va ? donc je revois un peu euh la manière dont on a fait on avait mu sur toute la population ensuite on a dans notre groupe de n personnes une autre moyenne une moyenne d'observer et l'écart type qui correspond et on a une formule qui correspond à cette situation à ce test on calcule la formule pour trouver u de bêta u de bêta en tableau vous le trouvez vous vous déduisez u de bêta et vous trouvez euh la puissance euh voilà ensuite l'item b c'était est-ce qu'on rejette h0 ? alors là du coup euh... c'est un truc un peu euh... un peu euh... récurrent donc vous avez commencé à avoir l'habitude euh... vous pouvez le faire avec la caléatrice c'est euh... généralement le plus simple euh... donc là c'est un test de euh... enfin de différentes... enfin de... enfin de... enfin de... enfin de comparaison de moyenne excusez-moi euh... sur ti c'est euh... le z-test et sur casio c'est euh... euh... z-test z pareil euh... donc vous rentrez vous rentrez mu vous rentrez votre moyenne euh... donc là faites bien gaffe aux valeurs d'écart-type que vous devez rentrer dans chacune des calculatrices donc c'est bien l'écart-type de la moyenne observée et euh... sur casio on vous demande normalement devrait écrire doit y avoir écrit sigma carré donc c'est bien l'écart-type au carré vous pouvez écrire directement votre valeur au carré la calculatrice fera le calcul pour vous et on trouve z est égal à 0,92 euh... ce qui est bien en dessous de la valeur usuelle de 1,96 quand vous avez 95% de... de... enfin... un risque alpha de 5% donc on ne rejette pas H0 est-ce que ça va ça ? donc ça faut éviter d'avoir... enfin faut... si vous avez des lacunes dessus faut... faut bien le travailler parce que c'est... c'est un truc important l'item B est donc faux euh... on nous demande si euh... pour une puissance de 95% euh... quel nombre de personnes on aurait dû avoir... c'est ça hein ? je vais ressortir l'item... euh... c'est exactement... si on voulait une puissance... c'est ça... si on voulait une puissance de 95% il faudrait euh... 1442 personnes alors ça il me semble que vous avez aussi une formule pour savoir le nombre de personnes à partir de la puissance euh... pou pou pou... euh... et donc du coup... euh... ah oui non sinon vous pouvez passer par le tableau en effet euh... vu que vous avez la puissance attendue vous pouvez déterminer euh... bêta donc de bêta et euh... du coup trouver euh... euh... u de bêta ok ? et donc du coup oui voilà c'est la formule ici euh... n est égal à u de bêta plus u alpha donc u de bêta on vient de le calculer à partir de la valeur de la puissance attendue euh... euh... u alpha pardon ce sera un cas français le tout au carré et on trouve du coup euh... 1220 mais là aussi vous avez un programme euh... en vrai j'utilisais toujours le programme à l'époque euh... euh... c'est vrai que j'ai très bien utilisé ces formules mais voilà est-ce que ça va cet item ? ouais ouais et du coup alors j'ai utilisé mon âge j'ai utilisé une formule ouais mais je parlais c'est bien moyen et euh... et euh... et euh... Tu avais utilisé cette formule ? J'avais utilisé racine de m fois la probabilité de la moyenne de tout au carré qui est utilisé par c'est m. Le tout au carré... La moyenne théorique c'est mu. La moyenne observée c'est m mais par contre le tout au carré... Je ne suis pas très sûr. Après il faut faire gaffe... Oui il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Il faut faire gaffe justement aux tests que tu étudies comme je l'ai vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fonction du type de test... Tu sais tu as plusieurs tests. Tu as des tests où tu compares des proportions, tu as des tests où tu compares des moyennes. Tu as des tests où tu compares deux groupes, tu as des tests où tu compares un groupe à une population. Et en fonction de ça, tu auras des formules différentes. Pour par exemple u2beta. Donc il faut bien faire gaffe à bien différencier les trucs. Je vais vérifier un truc. Je me demande si je n'avais pas écrit ça. Euh... U4beta. Est-ce que je vais aller rentrer ? Non je n'avais pas rentrer. Ok. Je vais vous montrer quand même. Bon je vais vous montrer un petit peu les différents types de tests. hein. Mais j'avais pas... J'avais pas écrit... Je ne savais pas. Ok. Euh... J'avais pas écrit en fonction de... J'avais pas écrit les formules de... 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 mais voilà vous avez du coup les tests où vous comparez un truc observé avec un truc théorique donc ça c'est dans notre cas donc on a fait un échantillon enfin on a un échantillon notre échantillon P1 et une mesure mais vous avez aussi des tests où vous faites deux mesures donc c'est les données à parier donc c'est sur le même échantillon vous faites par exemple un test deux fois quoi avant et après vous avez des tests où vous observez deux groupes indépendants mais vous comparez pas à la moyenne théorique ensuite vous avez les autres tests après ok on va passer à l'item suivant donc on est à l'item C je crois ah oui oui ok donc l'item C c'était faux parce qu'on nous demandait si c'était égal à 1442 personnes et non on trouvait en effet 1220 ensuite pour l'item D on nous demande si je ressens l'énoncé on nous demande si la différence des moyennes était de 75 on aurait une puissance de 77,5 donc donc là la différence actuelle de moyenne est les deux environ 20 20 28% 28 pardon 28 peu près et là on nous demande si on augmente ça à 75 est ce que la puissance aurait été de 77,5% donc là ils reprennent la même technique que l'item E l'item C pardon désolé donc ils ah non pardon ils font dans l'autre sens donc avec une différence de moyenne de 100 ils ont trouvé un U de bêta de 0,756 et donc du coup ils trouvaient la bonne valeur de P donc pour trouver U de bêta ils ont fait la même chose je crois que à l'item A donc là vous voyez que M moins U ils ont remplacé ce truc là ils l'ont remplacé par 100 et donc du coup ils trouvaient bien à la fin une puissance de 77,5% euh 77,5% 6% 8% pardon oui alors on nous demandait à l'item A tout à l'heure quand on avait calculé U de bêta on avait utilisé cette formule là ok et dans cette formule pardon désolé dans cette formule on fait donc la racine de N donc là N il restait le même fois la différence entre les deux M observé moins Mu théorique sur Sigma moins U Alpha et on nous demandait est-ce que si M moins Mu et bien ça devenait 100 est-ce qu'on trouvait une puissance de telle de 77,5% donc en fait à l'item je sais pas si c'est l'item D ou c'est l'item D je crois ouais l'item D on a fait exactement la même chose qu'à l'item A sauf qu'à la place de d'écrire 700 machin moins 700 trucs pour M moins U on a juste écrit 75 et du coup on trouvait bien la bonne chose alors là par contre je sais pas pourquoi mais ici ils ont écrit 100 mais c'est pas 100 c'est bien oui oui non mais c'est ça 75 75 oui oui ça m'a 75 mais du coup c'est ce qu'ils ont fait là c'est ça voilà c'est ça racine de 80 fois 75 divisé par S glast elle-même si je peux dire ça va ça ouais ok alors l'item E ensuite on nous disait que pour une probabilité de non pardon une puissance de 80% je vais remettre l'item il est où il est là avec les données dénoncées et une puissance de 80% est-ce que le risque de première espèce est de 5% donc si vous souvenez bien la formule ici on a supposé que Uα c'était égal à U de 0,05 parce que c'est toujours la valeur qu'on prend dans la plupart des exercices et là on nous demande et bien si donc on avait trouvé une puissance de 60 donc 85% si là à la place de 85% on a une puissance de 80% mais qu'on ne connaît pas Uα est-ce que Uα correspondrait à Uα de 5% alors là sans faire de calcul je peux déjà vous répondre que non parce que là on a calculé avec tous les mêmes paramètres on a calculé avec Uα est égal à U de 5% et on avait trouvé une puissance de 85% donc forcément si on va chercher dans l'autre sens une puissance de 80% est-ce qu'on va tomber sur une valeur de α de 5% non parce qu'on avait déjà vu que quand on avait pris α est égal à 5% on trouvait que P est égal à 85% mais donc du coup c'est assez simple vous pouvez faire le calcul dans l'autre sens pour trouver Uα donc oui c'est ça donc oui en fait à partir de la formule en haut ils ont juste ils ont juste ils ont juste isolé Uα zut non c'est pas ça que je voulais faire hop donc ils ont isolé Uα donc là on voit que Uα est égal à tout le truc là toute la fraction moins U2β et donc du coup ils trouvaient et un Uα de 0,081 ce qui nous donnait un α de 94% c'est énorme donc alors la biophysique alors là c'est la partie sympa de la biophysique je préfère de l'ECG franchement par rapport au premier chapitre de biophysique c'est sympa quand même alors je sais pas si j'aurais réussi à faire correctement la sèche parce que j'avais vu qu'il y avait des problèmes de mise en page genre il y avait des fresses qui étaient débordées un petit peu problématique mais bon j'ai remis ça dans mon truc je sais pas si je peux pas me mettre ici parce que je m'en pas je sais pas voilà donc le premier QCM est un QCM de cours premier item on nous demande si un patient est en radicardie à partir de 100 battements par minute qu'est-ce que vous en pensez c'est faux c'est quoi la bonne réponse ouais alors je sais plus exactement les valeurs mais ouais voilà au-dessus de 100 c'est c'est plutôt la tachycardie c'est selon le le corriger voilà donc on demande est-ce que le tissu myocardique a un rôle essentiellement mécanique oui non ah on nous demande les items ah 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 quel enfer et ils se sont pas coordonnés mais sur les deux sèches le premier QCM à chaque fois ça dégoûte donc 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 ça c'est vrai donc ça c'est vrai donc on coche pas bah biocardique myo c'est le muscle donc bon c'est dans le nom l'ischémie l'ischémie correspond à des modifications pardon de la dépolarisation et du segment ST qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous en pensez ça c'est faux ah oui le piège était dans le fait que c'était des modifications de la repolarisation bah en fait l'item en lui-même est un petit peu contracteur parce que quand vous regardez le second ST bah le ST c'est plutôt à la fin de votre de votre QRS non pardon de votre QRS excusez-moi et donc du coup à la fin c'est plutôt une repolarisation qui se fait hop donnez-moi un instant donc l'item était faux donc à cocher au secours en plus ça ne risque pas mon biophie pourquoi ils ont fait ça ça dégoûte et l'item D on nous dit pour le front de repolarisation la déflexion négative correspond à un éloignement d'électrode déflexion négative qu'est-ce que vous en pensez de cet item mince ouais c'est faux ça correspond à un rapprochement donc du coup c'est faux faut cocher ok ok donnez-moi juste un instant je vais juste c'est un truc en attendant ok donc le QCM2 le QCM2 on nous met un petit peu en condition on nous dit qu'un jeune P2 a décidé tout seul de faire un ECG comme ça et bla 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 le chef de service lui demande alors de réaliser l'examen sur un patient dont il sait que la QRS est normale donc ça c'est important ça va être important pour la suite Oups je vais surligner un QRS normal et le P2 essaye de faire l'ECG mais il fait il fait une petite erreur assez importante quand même vu que quand il voit l'ECG il voit qu'il n'est pas du tout normal donc voici l'ECG qu'il obtient lorsqu'il fait son ECG et on nous dit ensuite qu'en fait le P2 avait inversé deux électrodes et que du coup les noms des dérivations ne sont pas bonnes et du coup on va essayer de l'aider pour trouver le bon ECG bon allez alors le premier item est un item de cours est-ce qu'un QRS normal est compris un peu qui est au moins 90 degrés c'est faux c'est 90 degrés donc l'item ah il est faux alors ensuite pour les deux électrodes alors comment on va s'y prendre on va essayer de trouver quelles sont les électrodes inversées et quelles sont les électrodes normales donc pour ça on va essayer de l'ECG qu'on a et d'un je vais essayer de le mettre à côté d'un d'un diagramme de Bélin-Triaxe de Bélin hop je vais mettre ça comme ça voilà voilà donc alors qu'est-ce qu'on voit déjà comme on l'a dit à l'item A un AQS normal est entre 0 et 90 degrés donc qu'est-ce qu'on est sûr enfin qu'est-ce qu'on peut dire de sûr concernant les dérivations déjà on peut prendre les trucs du genre AVR qui est à l'opposé de notre AQRS on sait qu'il sera forcément en temps normal négatif ouais mais je trouve je peux pas éclamer dessus bon je vais noter AVR en temps normal il est négatif je vais mettre peut-être un petit tout ici AVL on a dit non AVR négatif salut ça va ok ensuite de quoi on peut être sûr on peut être sûr que D2 lui il va forcément être positif est-ce que vous êtes d'accord avec ça D2 D2 il est là ok notre AQS il est forcément entre 0 et 90 dans cette zone là et donc du coup la dérivation D2 va forcément être positif sur un truc normal D2 positif ok de quoi de quoi d'autre on peut être sûr pas forcément grand chose parce que vous voyez D3 va pas forcément être négatif ou positif si notre AQRS est entre 0 et 30 vous aurez une D3 négative si D3 est entre 30 et 90 on aura un D3 forcément positif donc on peut pas être sûr de comment D3 va se comporter AVL idem parce que si on est entre 0 et 60 ça va être positif si on est entre 60 et 30 ça va être négatif donc on peut pas se prononcer et puis D1 bah je suis posément plutôt positif mais il se peut qu'il soit totalement nul et pareil pour AVF est-ce que ça va ça ? est-ce que vous arrivez à faire le lien entre les dérivations l'actuel reste normal ou est-ce que vous voulez que je reprenne un plan articulier ou même toute l'explication il n'y a pas de soucis oui parce que je vais voir si je peux pas agribouiller sur un triaxe hop voilà j'ai agribouillé sur un triaxe hop hop quand on a un ACURES normal on a un ACURES normal notre notre ACURES il va forcément être entre c'est gros ça entre 0 et 90 ok ça d'accord et bah quand tu regardes AVR donc AVR c'est cette cette dérivation là tu vois que tu vois que la limite entre une dérivation positive et une dérivation négative pour AVR elle est ici tu vois c'est la perpendiculaire à la flèche c'est comme ça qu'on détermine si la dérivation va être positive ou négative si elle est dans cette zone si la QRES est dans cette zone là ça va être positif AVR va être positif mais si la QRES est dans cette zone là AVR va être négatif tu es d'accord or on sait que la QRES de notre patient dans notre cas il est entre 0 et 90 ici donc AVR va forcément être négatif vu qu'il est compris dans toute cette zone là est-ce que ça va et c'est pareil pareil avec D2 donc D2 est ici tu vois donc du coup la limite entre une D2 négative et une D2 positive ça va être ici si c'est ici ça va être négatif D2 va être négatif mais si c'est ici D2 sera positif et vu que notre QRES est compris strictement dans l'intervalle où D2 va être positif et bien on sait que D2 sera forcément positif alors que quand on prend une autre dérivation par exemple je sais pas moi D3 D3 est ici la limite est ici et là tu vois en fonction de si c'est en dessous de 30 degrés ou au-dessus de 30 degrés D3 peut être négatif ou positif et donc du coup on peut pas être sûr de ce que ça va donner je vais voir ce qu'ils font dans la correction parce que je me rappelle plus mais voilà on peut être sûr de D2 négatif et D2 positif ah oui je voulais voir du coup quelles sont les dérivations qui ont été changées donc pour rappel hop 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 l'endroit où on met les électrodes où est-ce que je vais faire ce dessin là je vais faire ça ici hop vous avez un bonhomme imaginez moi comme ça hop voilà quand vous faites les dérivations des électrodes frontales vous avez D1 qui est égal à ça moins ça je crois donc ça c'est dans ce sens là D1 D3 qui va être ici comme ça et D2 qui est comme ça je crois bon c'est pas très visible parce que c'est pas c'est tout dans la même couleur mais attendez je vais essayer de faire ça un peu plus visible hop voilà donc donc là ce que le P2 vous a fait c'est qu'il a inversé l'une des dérivations donc je sais pas on sait pas encore si ça va être D1 D2 D3 ou si ça va être AVR AVL ou AVF sachant que en gros AVR AVL et AVF ça va être en fonction aussi de ces mêmes électrodes donc il y a ici qu'il y a ici là et là donc quand vous faites un ECG vous mettez trois électrodes et vous allez avoir aussi des conséquences donc en gros si on résume un peu le truc on a D1 qui est égal à on va appeler on va appeler on va appeler cette électrode I right parce que c'est la droite du patient qu'il y a l'enfer on va appeler celle-là pardon left et celle-là foot on a D1 qui est du coup comme la flèche l'indique est égal à L-R je crois attendez deux secondes oui c'est ça L-R D2 qui est égale à donc c'est cette flèche qui est comme ça là F moins R et D3 qui est égale à F-L et à côté on a aussi AVL AVF et AVR alors attendez je vais juste vérifier un truc je vais vérifier en fait ce qu'ils avaient fait dans la correction bon à limite on peut voir ce qu'ils ont fait à la correction l'item B c'était quoi ? Ah oui il est logique que AVR soit positif donc on avait dit que AVR était forcément négatif pour l'item B donc l'item B était faux et donc on nous demande les deux électrodes inversées donc à partir de ce dessin est-ce qu'on va réussir à le déterminer alors donc qu'est-ce qu'on avait dit on avait dit que AVR était forcément négatif alors là il est positif c'est un autre ECG donc c'est pas normal et des deux étaient positifs bon là il est positif aussi sur l'ECG donc ça c'est normal donc on sait qu'il va y avoir un problème avec AVR il y a quelque chose qui ne va pas avec AVR quand on regarde AVR c'est quoi ? ah oui AVR je ne l'ai pas noté du coup mais AVR c'est écrit sur votre suite ou dans votre cours AVR c'est je vais prendre une autre couleur c'est donc du coup R moins votre supposé centre dans ce sens là et donc du coup si AVR il y a un problème avec AVR ça veut dire que l'électrode R est forcément inversée avec une autre vous êtes d'accord ? vu qu'il y a un problème avec AVR il y a un problème avec l'électrode R et ensuite il faut savoir est-ce qu'ils ont inversé avec L ou F alors voyons voir notre CGI et notre alors est-ce que AVR c'est normal qu'il soit totalement négatif ? on avait dit que s'il était négatif ça veut dire qu'il était entre 60 et 90 et qu'est-ce qu'on a d'autre ? qu'est-ce qu'il peut être en rapport avec... donc là j'essaye de vérifier pour voir s'ils vont échanger avec L ou avec l'électrode de gauche on peut regarder D1 D1 normalement il est comment ? D1 là il est vers le bas donc il est négatif il ne peut pas être négatif est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? D1 ne peut pas être négatif c'est vrai que j'avais perdu ça un peu embarrassant D1 ne peut pas être négatif parce que D1 il est forcément tout à l'enfin il est forcément soit nul soit positif donc du coup si on a AVR et D1 qui posent un problème là on se dit qu'il y a peut-être un problème entre l'électrode droite et l'électrode gauche et ce qu'il a sûrement fait c'est qu'il a échangé les électrodes droite et gauche ce qui fait qu'on a un D1 très négatif au lieu d'avoir un D1 très positif et donc du coup notre QRS serait plutôt par là je pense on va voir ce qu'ils disent durant la correction parce que j'ai peur de mégarer donc ils disent que l'item vrai et le C c'est le poignet droit et le poignet gauche c'est ce qu'on avait déduit mais j'avoue que c'était un peu brouillon mon explication désolé donc le plus simple pour comprendre quel électrode on a inversé est de regarder le signe des dérivations unipolaires donc AVR et AVL AVR sera toujours négatif c'est la conclusion qu'on avait faite au début AVL et AVF selon les cas seront tous les deux positifs ou alors l'un des deux sera très positif et l'autre nul ou légèrement négatif tous les deux positifs ouais ok donc ce qu'ils veulent dire c'est que d'accord ce qu'ils veulent dire c'est que bon c'est un peu ça va être un peu compliqué de le montrer mais soit tous les deux sont positifs donc si tous les deux sont positifs ça veut dire qu'on est donc AVF on est dans cette zone là pour AVF et AVL on est dans cette zone là donc si tous les deux sont positifs ça veut dire qu'on est dans cette zone là c'est ça ? oui d'accord donc soit tous les deux sont positifs soit la QRS il est ici là et dans ce cas là on a un AVL qui est un petit peu négatif AVL qui est un petit peu négatif c'est celui-là vous voyez il est un petit peu négatif il est juste à côté de la ligne et un AVF qui est très positif parce qu'il sera très positif de la ligne donc ça c'est un moyen aussi de traduire les dérivations donc on a vu que AVR était en effet anormalement positif donc AVR est forcément inversé avec la seule dérivation unipolaire franchement négative donc là on voyait que AVL était négatif AVL est bien négatif c'est celui sur la droite là je vais vous remettre ça en grand et du coup AVL et AVR sont plutôt inversés donc droite et gauche sont plutôt inversés donc c'était une autre manière de voir la chose en effet les deux méthodes marchent en fait il faut faire preuve de logique je pense dans ce genre d'exercice je trouve que c'est un peu complexe mais voilà si vous arrivez à normalement vous avez dans votre cube une page avec qui vous indique à quoi correspondent T1, D2, D3 et à quoi correspondent AVR, AVL, AVF à partir de là vous arrivez à déterminer quelles électrodes influencent quelles dérivations et déduire quelles sont les électrodes inversées comme on l'avait fait au début donc l'item C est vrai l'item D est faux et si on refaisait cet OCG avec les électrodes de bon endroit on s'attendrait à ce que l'enregistrement en D2 soit identique à celui obtenu par Jules en D3 alors ah Jules en D3 alors oui ça paraît plus aussi parce que quand on a c'est là que devient intéressant le fait de lister D1, D2 et D3 là on voit que entre D2 et D3 la seule différence c'est L1 donc Left et Right qui sont inversés donc si on refaisait un ECG avec les bonnes électrodes et bien D2 auraient le résultat de D3 sur notre ECG faussé et D3 auraient le résultat de D2 sur notre ECG faussé est-ce que ça va ça ? ou pardon ? là on nous dit donc on part du départ au départ du fait que les électrodes R et L sont échangés un P2 qui a mal fait son boulot on nous dit qu'on refait l'ECG avec les électrodes au bon endroit c'est-à-dire qu'on a réinversé R et L et on nous demande par l'item dit que D2 enfin la délibation D2 sur notre nouvel ECG le bon auraient le même résultat que D3 sur le ECG faussé et quand on avait fait le ECG faussé qui est pas bon quoi euh et qu'on avait regardé D3 parce qu'on avait vraiment regardé c'était F moins R vu qu'on avait échangé R et L tu crois toujours ? je te sens obligatif non mais en fait comment expliquer ? les 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 électrodes R et L ont l'inversé mais globalement euh bah cette délibation elles sont positives et négatives en fonction de où tu places l'électrode sur ce corps tu vois ? et donc du coup vu qu'on avait inversé l'électrode droite et gauche et bah sur le l'orise ECG en D2 c'est comme si on avait mesuré entre ton pied et la gauche et en D3 c'est comme si on avait mesuré entre ton pied et euh et la droite alors que normalement c'est le contraire euh et vu que euh quand on refait le bon ECG on inverse les électrodes qu'on a alignées à la main gauche à la main droite et bah vu que c'est genre c'est quasiment les mêmes c'est juste qu'on est inversé enfin on est euh des deux approches non des deux à trois pardon et des trois approches et bah vu qu'on inverse ça bah on devrait trouver euh c'est pas ça se ah j'espère qu'on explique moi je crois que j'ai pas compris est-ce que ça va ? c'est pas que c'est ça que je vous ai dit mais euh ouais enfin c'est je place ces électrodes à droite ou à gauche et euh vu que D2 et D3 donc ils sont connectés au MEC toujours mais euh il y en a un qui est connecté à gauche c'est un qui est connecté à droite si tu échanges les deux bah euh on va faire bon c'est pas très clair reviens à la fin si tu veux pour que je te réexplique euh donc le thème E était vrai en tout cas euh le QCM2 nous dit le patient a un rythme sinusal alors euh euh sinusal c'est quoi déjà ? je veux qu'il y ait un peu de misère ouais 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 c'est ça en fait il faut que faut que euh le complexe QRS soit précédé d'une onde P et que l'onde P soit suivie d'une d'une du complexe QRS en fait il faut qu'il y ait le package à chaque fois euh euh et là est-ce qu'on peut le voir ? bah grosso modo oui on peut le voir par exemple si on prend un truc où c'est bien marqué par exemple D3 euh on voit l'onde P et on voit le complexe QRS en gros et ça c'est faut vérifier bien à chaque fois donc ici ici on l'a bien ici on l'a bien donc donc normalement c'est bon mais genre D6 on l'a bien D2 bah ouais mais après enfin euh euh à partir du moment où il est sur une une des dérivations c'est bon parce que d'accord c'est des dérivations différentes mais à chaque fois c'est le même coeur à chaque fois enfin genre euh ouais ouais euh bah en fait c'est très faible et donc je suis d'accord avec vous hein c'est très faible mais euh vu que l'onde P ça correspond à un un élément caractéristique dans votre coeur et que avec toutes les électrodes vous mesurez le même coeur bah à partir du moment où c'est sur l'une des électrodes c'est bon c'est ok vous prenez une électrode où ça se voit bien euh 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 le patient a un rythme compris entre 70 et 75 BPM euh qu'est-ce que vous en pensez de ça ? 70 et 75 alors attendez est-ce que j'ai euh euh attendez faut que j'en ai au début euh euh alors il y a plusieurs méthodes pour calculer le rythme cardiaque soit vous faites avec euh la formule donc c'est donc faut bien vérifier que euh bon là il y avait pas écrit mais faut bien vérifier que c'est 25 euh 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 25 mm par truc là par seconde euh euh mais normalement c'est le cas pour toutes les dérivations euh donc la formule c'est de mémoire je crois que c'est 1500 sur n euh vous confirmez ? euh donc fc est égal 1500 sur n euh sachant que n c'est le nombre de de gros carreaux là euh euh et euh on va prendre par exemple ici là parce que là c'est c'est genre ça ça se termine bien exactement à un carreau c'est intéressant de prendre ici on compte combien ? on compte un deux trois un trois euh trois huit trois neuf dans ces eaux là euh je sors la calculatrice 1500 divisé par 3,8 allez on va dire euh 8 dans ces eaux là ah non j'ai du me grogule pas ah oui quoi ? ah oui oui je me suis grogule mais du coup oui enfin on peut mieux enfin oui d'accord c'est 3,8 x 5 du coup c'est ça parce que j'ai un gros carreau c'est 5 euh excusez moi bon voilà ça fait 79 mais en gros oui vous avez plusieurs formules faut pas vous tromper bien sûr même si euh quand vous trouvez euh une fréquence cardiaque de 394 euh c'est pas trop euh euh réaliste quoi euh mais oui 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 pardon je vous ai sorti la formule je vous ai sorti la formule euh avec euh euh la distance en enfin l'intervalle en millimètre mais euh du coup si vous la faites avec les carreaux c'est 300 divisé par euh truc ok soit sinon moi en fait la quand j'étais en P1 je fonctionnais jamais avec la formule euh j'avais mon euh euh je sais pas si je l'ai c'est coupé euh attendez deux secondes je vais essayer de vous le sortir mais j'avais euh 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 pom 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 j'avais 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 en fait le la diapo euh du propre je crois avec euh 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 quel nombre de carreaux euh correspondait à quelle quelle fréquence cardiaque et je comparais toujours ça euh donc par exemple attendez je vais essayer de vous le trouver euh euh alors UE3.2 biophie ECG hum non je crois pas l'avoir ici non je l'ai pas ici non je l'ai pas ici mais euh du coup c'était un truc du genre bah là ips c'est un peu gros après un euh un gros carreau on est à 300 après deux gros carreaux on est à euh machin et donc du coup euh là par exemple ici ça devait euh 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 80 je crois c'est ça ? non pardon 75 genre euh oui c'est ça ici on doit avoir 75 et ici on doit avoir euh 3 je le disais pas 3 on devait avoir 100 vous voyez genre sur le sur la diapo du prof c'est écrit comme ça vous avez 300 machin je sais plus c'est combien bref 300 euh là ça doit être euh je sais plus bon bref 300 machin 100 75 et là je voyais que c'était entre ah mais vous voyez pas je suis mort excusez moi je suis fatigué non vous voyez la diapo du prof où ça a fait un truc comme ça à peu près bah moi je faisais comme ça et je voyais que du coup euh bah mon mon enfin l'intervalle entre les deux euh entre les deux euh QRS et bah il était entre 100 et 75 et plus proche de 75 quand même donc du coup je me disais bah ça a fait 80 quoi à peu près et donc du coup mais généralement avec les items vous pouvez vous en sortir comme ça et c'est comme ça que je faisais euh provisait de me casser la tête avec les formules même si je dois avouer elles sont pas très euh euh difficiles donc pardonnez-moi pour ce manque d'écran euh euh et donc du coup euh 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 il y a un euh rythme compris plutôt entre 75 et 100 voilà parce qu'on est euh euh ok est-ce que ça va ça pour le euh la fréquence cardiaque ? l'onde P correspond bah alors les deux derniers items c'est euh des trucs de de court on demande si l'onde P correspond à la systole des oreillettes euh euh donc il y a à chaque fois si vous avez un 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 truc qui vous euh fait euh la corrélation entre euh vous avez ça je crois entre euh euh les ondes et les événements euh euh que ça euh à quoi ça correspond donc euh euh je vais vous donner la correction comme ça ça va être plus simple euh on est à quel QCM là ? ouais ok donc euh euh c'était là donc donc l'item D est vrai donc l'onde P dépolarisation des oreillettes euh donc c'est le premier truc qui intervient un petit peu euh et euh du coup bah vous avez une systole euh 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 des oreillettes euh euh voilà et l'item E qu'est-ce qu'il disait ? l'item E il disait l'onde U correspond à la repolarisation des oreillettes et ça c'est faux et ça c'est faux c'est euh ça 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 porte un débat on va dire euh en vrai je pense pas que ça ferait un que la prophèse d'item sur euh sur la sur la sur la repolarisation des oreillettes parce que je me souviens même pendant ma P1 euh c'était aussi un débat etc bon c'est important de le savoir c'est important de savoir que la repolarisation euh des oreillettes se fait pendant le QRS et donc du coup on ne peut pas l'avoir sur euh sur un sur un sur un ECG normal enfin sur un ECG tout court en fait mais euh bon voilà quoi euh euh alors concernant cet ECG que peut que peut-on dire c'est 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 est-ce qu'il y a une hypertrophie du ventricule 3 hum hum alors alors tch 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 donc les hypertrophies ça va avec euh euh les dérivations axiales il me semble euh euh je vais vérifier tch 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 ouais bon je précise pas mais euh euh les hypertrophies euh des ventricules il va falloir regarder si euh oui ou non on a euh une dérivation axiale donc comment je vais faire je vais faire ça ouais parfait hop euh euh avec ça ok donc ECG à gauche non à droite et triaxe à gauche alors on va faire ça ensemble vous êtes prêts ? donc on voit que D1 il est quand même vachement positif on va pas se cacher D1 c'est rien tout en haut à gauche tout en haut à gauche il est mais il est euh plutôt positif là ok donc du coup D1 il est où ? sur notre triaxe je vais dézomer un petit peu il est ici et il est positif donc ça veut dire qu'il est dans cette zone là la QRS on est d'accord ? par conséquent je vais euh barrer en gros cette zone là donc euh le jour de l'examen vous pouvez utiliser votre crayon pour barrer la zone qui correspond pas à votre QRS euh voilà c'est ce que je fais par exemple ensuite on a D2 D2 qui lui aussi est plutôt positif D2 il est où ? D2 il est là donc D2 positif ça correspond à ici hop voilà donc D2 positif il sera dans cette zone là donc je barre la zone opposée est-ce que ça va ça la lecture d'un ECG ? et euh trouver la QRS correspondant ? ok ensuite on a un D3 qui est négatif alors D3 négatif on est ici oula ça c'était la gomme D3 négatif donc du coup on est dans cette zone là donc on va barrer cette zone là voilà ok ensuite on a AVR qui est négatif bon AVR qui est négatif ça on aurait pu déjà le deviner parce que AVR est ici et donc du coup il est forcément négatif vu qu'il ne nous reste plus que cette zone là est-ce que ça va ça ? oui oui euh pour le D3 enfin ou les gros piques ? euh pour les gros piques là là ? ouais alors ça c'est ça je pense que c'est euh c'est euh c'est euh c'est un problème de hum hum ouais je pense que ça va être une pathologie qui sera explorée dans le QSM 2 euh mais oui en effet c'est ben là j'ai pris j'ai considéré que D3 était négatif parce que j'ai regardé les les QRS qui étaient euh qui étaient euh qui me semblaient plutôt corrects enfin qui étaient euh plus normaux là tu vois ton ton ta grosse ronde à droite qui apparaît sur tous les D1 D2 D3 euh bah c'est pas un truc très très normal tu vois euh mais ça on le verra du coup dans le QSM dans le QSM juste après mais pour l'instant on va faire l'AQRS mais si t'es pas sûr à la limite tu peux même enfin un petit peu euh passer et passer cette électrode et dans la plupart des cas tu auras toujours une autre électrode pour te pour euh pour euh affiner ton ton AQRS si t'es pas sûr d'un truc alors AVR il est négatif donc ça je l'avais déjà dit euh on pouvait sans doute faire euh AVL il est positif donc ça aussi on pouvait sans doute faire et AVF et euh 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 il est plutôt positif je dirais je dirais je dirais qu'il est plutôt positif la manière dont je fais la manière dont je fais c'est euh oups je trace enfin je je trace le truc isoélectrique là bon et puis je regarde est-ce que c'est plus en bas ou plus en haut là c'est un petit peu plus positif je dirais qu'est-ce que t'en penses oui moi j'étais pas plutôt nul bah ouais en vrai c'est plutôt nul mais ouais c'est plutôt c'est quand même plutôt nul hein mais non mais c'est un chouïa mais enfin genre euh alors si c'est nul quand vous avez euh euh une dérivation qui est nulle donc par exemple là on a AVF qui est plutôt nulle soit euh euh notre AQRS est par là soit il est par là je vais mettre en rouge comme ça euh c'est visible soit il est comme ça soit il est comme ça et avec les autres dérivations vous pouvez déterminer euh si c'est plutôt celle de gauche ou celle de droite là c'est plutôt celle de droite en l'occurrence donc du coup on a un un AQRS qui est plutôt vers 0 mais donc du coup j'ai du mal à comprendre euh on nous demande est-ce qu'il y a une hypertrophie du ventricule droit et dans la collection j'ai l'impression qu'ils disent vrai alors bon c'est discutable hein parce que euh hypertrophie ventriculaire de droite ouais je suis pas très sûr de cet système euh donc les hypertrophies ventriculaires elles vont avec euh 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 pardon désolé, j'en bec euh 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 Quand vous avez un AQRS qui est plutôt par là, on a du coup une dérivation axiale gauche. Et quand on a un AQRS qui est par là, on a une dérivation axiale droite. Je ne sais plus exactement quelles sont les valeurs, mais c'est dans l'idée générale, c'est comme ça. Donc c'est ça. C'est juste ici, c'est ça ? Jusqu'ici. Et ensuite... Ouais bon, bref. De toute façon, c'est écrit qu'il n'est pas dans le discours. Mais voilà. Quand vous avez une dérivation axiale, ça peut être dû à, justement, la plupart des cas, une hypertrophie ventriculaire. Donc un problème avec la gueule de votre ventricule. La flèche rose correspond à quoi ? Est-ce qu'elle correspond à l'excitation des oreillettes ou l'excitation des ventricules ? Alors là, on l'avait vu un petit peu, c'est dans le P, la flèche rose, on est d'accord ? Et donc du coup, on avait vu que ça correspondait à la dépolarisation des oreillettes. Donc c'est plutôt item B. Non mais c'est bizarre, le truc. Ah oui, mais ils ont échangé les trucs. Ils ont échangé les C. C'est pour ça que je crois... Pour le AVR ou le AVF, je crois, je pense que quand tu fais deux types d'ondes, tu as fait des minutes, et pas la brame que tu as coupé ? Ben justement, parce que cette onde là, cette onde là, il a une mauvaise gueule. Là, tu vois, c'est un... Là, ça va être des complexes QRS plutôt normaux. Mais ça, ça va être dû à les pathologies qu'on va voir juste après. Je crois. Donc bref. Ça, ok. Donc ça, non. Ça, non. Et on demande est-ce que la contraction des oreillettes se fait pendant l'onde montrée par la flèche rose ? Non, oui, non. Alors oui, en effet. Une nuance à bien étudier, c'est que la contraction des oreillettes, je vais vérifier la correction pour ne pas dire de bêtises, mais voilà. La contraction des oreillettes se fait au début du complexe QRS. Même si, en fait, la dépolarisation se fait pendant l'onde B. C'est-à-dire qu'il y a un petit délai entre l'onde B, qui correspond à la dépolarisation de votre oreillette, et la contraction véritable de votre oreillette. Il y a un petit délai entre les deux. Donc, ne pas tomber dans ce siège-là. Alors, concernant le trouble de l'ECG, donc, qui est montré par cet énorme monde pas très belle, à quoi ça correspond ? Alors ça, c'est vraiment la comparaison avec ce que vous avez dans le cours, et la tête de votre QRS, etc. Est-ce qu'ils font un rappel de quels sont les trucs ? Non. Alors, voyons voir notre truc, notre onde. Alors, est-ce que l'onde P est absente ou pas ? Sur notre onde ? Non, elle est présente. Oui, d'accord. L'onde P est présente. Après, on a un complexe QRS qui est prématuré. Ici, on voit qu'elle arrive plutôt que... Enfin, l'intervalle qu'il y a ici est plus petit que l'intervalle qu'il y a entre ces deux trucs. Est-ce qu'il y a une délégation entre les deux ? Enfin, il y a trop petit peu ? Moi, je dirais non. Parce que c'est zéro. Enfin, genre... On a déterminé que la QRS était plutôt à zéro. Donc, je dirais non. Je dirais que c'est pas... Enfin, c'est pas... Non. Je pense pas. Oui ? T'avais dit quelque chose ? Tu veux dire quelque chose ? Non ? Pourquoi c'est pas juste un peu en dehors ? Après, c'est du détail. Genre... Quand on voit... Donc, c'était laquelle ? C'était... C'était laquelle ? C'était AVF ? AVF... Ouais, il est entre nul. Il est vraiment un chouïa positif. Mais vraiment, c'est... Genre, c'est à la limite du négligeable. Donc, oui, je dirais qu'il est peut-être à... Je sais pas moi. Un degré, deux degrés. Mais c'est difficile d'être aussi précis avec un ECG. Pardon, un ECG. Excusez-moi. On demandera souvent des grosses... Enfin, des... Des... Des intervalles, genre entre tel et tel. Enfin, de toute façon, ce sera pas jamais aussi précis. Et puis là, de toute façon, dans l'item, on te demandait si c'était une hypertrophie droite. Et là, forcément, t'es sûr que c'est faux. Non, parce que c'était positif sur AVF. Donc, positif sur AVF, t'es là-dedans. Donc, potentiellement, tu peux éventuellement barrer ici, quoi. Mais c'est... C'est même une idée, là. Et puis, quand bien même, vraiment... Enfin, je veux dire, on va pas vous piéger sur quelques... Genre deux, trois degrés de différence. Vraiment. Je pense pas que ce soit l'objectif du cours. Donc là, en fait, quand on regarde les... En vrai, ça se voit plutôt bien sur le... Quand on compare avec l'image de cours, ça, c'est vraiment plutôt caractéristique d'une extra-systole ventriculaire. Alors, attendez. En vrai, je vais essayer de vous mettre l'image. Parce que je trouve ça intéressant. Et le tableau, surtout. Hop. Ok, ça va. Hop, hop... Hop, 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 hop... Hop. Oups. voilà donc là typiquement moi j'aime bien travailler visuellement donc là lorsqu'on compare les différentes images donc lorsqu'on compare les différentes images ici on voit que notre gros son de tabelle elle ressemble quand même beaucoup à cette image plus qu'aux autres images vous voyez et genre généralement dans les examens si on vous donne des pathologies à organiser ce sera quand même bien visible et bien reconnaissable aux images du cours et donc du coup ça ça correspond à une extracystole ventriculaire qu'est ce qu'ils nous demandent d'autres dans le... tu sais est ce que... on nous demande la nature du trouble est ce que c'est un trouble du rythme ou est ce que c'est un trouble de la conduction ça serait plutôt un trouble du rythme un trouble du rythme oui un trouble du rythme pardon donc ouais tout ce qui est extracystole fibrillation ce sera des troubles du rythme les troubles de la conduction c'est plutôt les babes les babes c'est quoi ? c'est bloc auriculoventriculaire pardon donc c'est quand il y a des soucis de communication entre votre bloc auriculaire et votre bloc auriculaire et que du coup ça bloque et il y a plusieurs degrés de sévérité donc là c'était la A et la D ok non mais c'est fini ok est ce que vous avez des questions est ce que vous voulez que je revienne sur un du CS ou des trucs comme ça ? oui est ce que je veux juste revenir à la violence sur comment on peut faire pour savoir si c'est une hypertrophie éculaire ? ouais bah en fait c'est sur l'ECG que ça se voit c'est à dire que quand vous voyez hypertrophie ventriculaire ça va correspondre aux dérivations axiales que vous pouvez vous servir à partir d'un AQRS donc si vous avez un AQRS qui est compris enfin qui est inférieur à 0 degrés ouais 0 degrés vous allez avoir une dérivation axiale gauche et si c'est supérieur à 90 degrés ça sera une dérivation axiale droite donc du coup on a une hypertrophie ventriculaire correspondante après je suis plus exactement sûr sur les valeurs que la prof vous donne exactement pour tel truc ou tel truc je pourrais le retrouver rapidement si vous le souhaitez mais voilà c'est ça dans le gros du truc hop 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 la combien de m pardon le t de l'exercice 3 QCM1 alors ah oui donc ce que je disais sur ça c'est que donc l'onde rose on avait identifié que c'était l'onde P mais donc on avait vu aussi que l'onde P ça correspondait à la dépolarisation des oreillettes donc jusque là tout se enfin ça se tient sauf qu'il y a un délai entre la dépolarisation de l'oreillette et la contraction musculaire de l'oreillette c'est ce qu'il disait un petit peu plus haut l'onde P correspond à la dépolarisation des oreillettes, la systole des oreillettes qui est une conséquence de cette dépolarisation survient pendant le QAS est-ce que vous avez d'autres questions d'autres zones floues ou d'autres choses comme ça sinon je vais laisser la parole à Huawei pour la physique du coup vraiment ne vous inquiétez pas avec ce physique je suis en taux j'ai entraîné vraiment beaucoup genre au premier moment ça a quand même problématique ok et voilà on commence par l'exode électrostate et du coup vous avez une molécule rigide qui est composée de trois charges électriques et qui est ponctuelles et qui est positionnées dans un plan que l'on choisit comme ça comme ça et vous avez un plan de xy donc dans la représentation de Cartesian et vous avez trois charges électriques qui ont trois valeurs donc vous avez le Q1 qui gale plus qui gale plus et Q2 c'est plus Q3 c'est moins moins 2 ok Q c'est la charge électriques et on se retrouve en position comme on l'indique sur la figure vous avez le positionnement des trois charges et ainsi leur coordonnée pour Q1 vous avez 0 plus 1 Q2 moins A0 et troisième 0,0 et après on demande donc de déterminer le champ électrostatique produit par ces trois charges au point de coordonnée moins A et plus A alors moins A et plus A donc ici ok que je vais le nommer un point M donc voilà on cherche à savoir le champ électrostatique créé en ce moment et comment on fait ? sachant que le champ électrostatique ils sont additifs donc le champ électrostatique produit par ces trois charges sur le point M que j'ai nommé ça sera la somme des trois champs électrostatiques créés par les trois charges différentes d'accord et est-ce que vous avez une idée comment le faire ? personne n'a des idées ? pour ce genre d'exos la première chose c'est vraiment de dessiner votre champ électrostatique ok donc le point M je vais le mettre ici vous avez pour le Q1 donc c'est une charge qui est positive tant qu'une charge est positive comment il se dirige comment ? vers le point oui il sera sorti de point parce qu'il sera positif ok ici c'est négatif il rentre vers la charge ok ça c'est vraiment la même chose que vous devez connaissez par faire pour gagner le temps tant que vous avez le Q1 qui est comme ça qui sort j'appelle U1 ok puis un belge positive et Q2 il sera pareil donc il sera dirigé vers le haut ça va être le 2 ici et le dernier le Q3 il est chargé négativement et il a une valeur de moins 2 qui est quand même plus supérieure que Q1 que 2 donc quand je dessine je dessine une flèche encore plus grande pour signifier que la densité de la charge est plus élevée il faut pouvoir facilement réduire des choses et du coup il est plus grand vous avez plus 3 qu'elle d'accord et il dirige vers le haut parce qu'elle est négative et dans les deux cas les deux autres cas vous avez donc Q1 qui sort du point M Q2 qui sort du point M également et ensuite quand on regarde les items déjà ici est-ce que vous avez l'idée là où se dirige le champ total créé en point M la somme des trois vecteurs il sera plutôt dirigé vers tout côté il sera plus dirigé vers vers zéro ok vers le point origine du coup dans ce cas s'il dirige vers le point origine et les axes ça sera comme nous enfin le champ total créé en point M E X E Y ils sont positifs ou négatifs ? oui E X il sera positif E Y il sera négatif pourquoi ? c'est juste parce que quand vous regardez des choses comme ça c'est l'impression on le verra après et c'est juste que c'est que U3 il a une charge plus grande donc le vecteur U3 ici il sera plus grand et j'ajoute les trois sommes que j'ai l'impression que si je fais une somme vectorielle j'ai l'impression que le vecteur final ça va diriger plutôt vers A3 et diriger vers le bas donc si tu diriger vers A3 donc ça sera vers X croissant et Y vers le bas donc vers Y et 300 du coup quand je regarde les systèmes j'ai U X est positif U Y est négatif U Y est négatif dans ce terme quand vous regardez l'item A vous avez U qui est négatif en X et en Y ça sera faux ok ? c'est positif et P et ça va faux aussi parce que c'est positif négatif attendez l'item B on ne sait pas ok c'est possible l'item C X il est négatif Y est positif dans ce cas ce ne sera pas possible l'item D vous avez E il est négatif en X et positif en Y ça ne sera pas possible ok ? je ne comprends pas mais quand même je suis en prison et pour E vous avez un E X qui est négatif U Y qui est positif et ça ne sera pas possible et à partir de là on peut éliminer quand même quelque chose enfin on peut éliminer les items et juste là donc c'est le vecteur que je dessine tout à l'heure vous avez E1 qui est là et E2 E3 ok ? ça c'est le vecteur que moi j'ai dessiné ensuite on décompose donc E selon le composant public c'est une vraie vous avez E1 il sera dirigé vers la gauche là on regarde juste l'axe de X et pour Q2 pour Q1 il sera dirigé vers la gauche Q2 il sera nulle Q3 il sera dirigé vers la droite ok ? quand je regarde juste les composants j'ai l'impression que j'ai perdu tout le monde c'est pas ça c'est la correction que moi j'ai du mal et juste je vais faire l'anéthode ok ? parce que j'ai l'impression que j'ai un peu intérêt ici juste en regard pour éviter que moi j'ai pas des déconneries pour E ici on remarque la réponse qui est là on appelle le X positif et le X négatif ok ? vous êtes d'accord ? ok ? donc quand vous rentrez chez vous quand vous rentrez chez vous ça sera faux ok ? enfin parce qu'ils ont mis que E est positif en X négatif en Y ils ont mis faux mais alors que le résultat final moi je suis bien X positif, Y négatif ok ? cette dernière fois là je vais ignorer d'accord ? et après on cherche donc le point de coordonner moins A en A donc le point N que j'ai noté tout à l'heure on va calculer le champ total ensemble et sauf que en regardant le schéma ici quand je le regarde le point désolé cette distance là moi j'en ai besoin le tien et comment trouver cette distance ? moi je sais que entre là et là la distance égale A entre là et là la distance égale A ici vous avez un triangle rectangle la distance de ce côté de ce côté-là et de ce côté-là ils sont également A alors que votre hypoténus il sera A il sera A il sera A ici moi j'ai la distance ici et j'ai la distance ici je cherche là c'est pas la distance ça je vais le nommer O N ok O M ok la distance O N au carré égal à A au carré plus A au carré ok et dans ce cas O N s'égale racine au carré de 2 A au carré dans ce cas O N s'égale A racine de 2 A ok c'est clair qu'il se redonne donc je fais application numérique et vous avez O 1 c'est égal moins 1 sur 4 pieds x0 1 sur A au carré pourquoi un moins parce que E1 il se dirige vers la gauche et donc ça sera quelque chose qui est négatif ok et E2 donc je défini là vous avez votre point M qui est là ça c'est votre E1 ça c'est votre E1 E2 ça va déranger 2,3 ici c'est votre E2 ok juste E1 et ça déranger vers la gauche c'est pourquoi c'est le moins qu'elle a ok le moins et le UX ici 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 et E2 il se dirige vers l'eau dans ce cas il sera positif ok vers la Y croissante donc c'est pourquoi là vous avez plus E1 vers l'autre d'accord et 1 sur 4P Y0 fois la charge donc le nombre de la charge E donc Q1 Q2 ils sont tous E1 du coup restent E et du coup A au carré donc la distance qui se sépare qui se sépare entre la charge et le point M ok du coup vous avez la distance qui est là égale A et sa distance E c'est égal et du coup A au carré et E3 ça sera pareil et moi j'ai moins en chaque acte E0 de E fois OM au carré fois U de OM ok si vous avez déjà dessiné précisément le moins M ici parce que selon l'axe de OM qui est là si pardon je vais faire un envers là c'est M là c'est O ça c'est votre vecteur de M et s'il est négatif ça a été qu'il se dirige comme ça si c'est positif il se dirige de l'autre côté ok et tout ça vient du signe moins qui est là d'accord jusque là c'est la façon de voir les choses plus rapidement sinon vous pouvez juste faire faire les deux signes positifs donc à prendre en compte de ça parce que OM il est plus compliqué parce qu'il est composé de l'axe EXEY ok sinon EXEY vous pouvez faire avec la méthode quand vous dessinez des trucs comme ça et EM le 2 E ici en remarque il sera positif c'est pourquoi il y avait le rond E ici parce que U de OM je prends le vecteur unitaire et dans ce cas vous avez donc U3 c'est égal moins 1 1 sur 4 pieds X20 A au carré pourquoi ? parce que ici de A au carré nous avons trouvé la distance OM c'est égal 2 2 A du coup ici normalement c'est votre R au carré du coup dans ce cas ici R au carré c'est égal 2 A au carré c'est clair j et du coup les deux je vais simplifier il me reste 1 sur moins 1 sur 4 pieds X20 E sur A au carré ou rien ça va est-ce que là ? je vous ai perdu vous me dites je recommence oui ok bon le champ et la costatie pris en point M c'est égal 1 sur kp epsilon 0 la charge q sur R au carré e de R je le connais je le connais je le connais 1 sur kp epsilon 0 c'est une constante je le regarde pas q ici en point de q3 c'est égal moins 2e ok et regardez donc c'est la distance entre le point O et le point M ok OM j'avais trouvé ses capacités de 2A du coup dans ce cas R au carré donc OM au carré c'est égal à 2A au carré ok donc ça vient de là ok et tu simplifies les deux dans ce cas il reste u à au carré moins 1 carré sin 0 e sur a au carré voire u de ON ok est-ce qu'à partir de là où tu as trouvé la réponse vous avez l'expression de U1 U2 et U3 et j'ai juste les ajouter ok du coup vous avez soit vous l'ajouter d'abord soit vous l'ajouter décomposer pourquoi ? c'est parce que une OM il n'est pas dans l'axe de UX U2 par contre c'est que U2 je peux le prouver à partir de UX et UY sans l'ajouter d'abord avant vous avez remarqué le problème c'est que vous avez UX plus UY plus OM et du coup au final vous allez dire mais c'est quoi le problème ? le problème bien que le vecteur OM il est composé de l'axe dans ce cas il est composé du coup vous avez U3 c'est également 4πx0 E sur A au carré 8 au carré 8 au carré et celui-là c'est égal à là c'est égal à plus A c'est égal à A au carré E U Dx pourquoi ? n'oubliez pas que votre vecteur s'attirige comme ça du coup quand vous faites une projection vous savez quoi ? vous avez un UX positif et un Y negatif ok ? et du coup 1 sur 4x0 ça ne change jamais parce que c'est un bon sens par contre ça ça 1 sur racisme 2 ça bientôt pour vous peut-être le cosinus le sinus si géométriquement j'ai une distance ici c'est égal à ça c'est égal à d'après vos langues qui coupent les deux c'est combien ? c'est 45 c'est 45 et du coup quand on fait la projection sur l'axe X ou soit sur l'axe Y cosinus de 45 Y c'est combien ? c'est 1 sur racine de 2 c'est parce que c'est cosinus de 2 sur racine de 2 ok ? et de l'autre côté cosinus de 45 Y c'est pareil dans ce cas c'est là où ça vient de 1 sur racine de 2 c'est bon juste pour là ? les autres ? ça c'est la partie la plus compliquée pour moi de faire la projection et de 2 il faut l'en penser mais dites-vous que si vous avez les listes 3 de vecteurs et d'autres que ce sont et le plus important c'est de savoir c'est de connaître votre vecteur et si vous avez un vecteur qui n'est pas apparaître sur la réponse essayez de le décomposer pour avoir l'expression selon votre résident et si vous avez un vecteur un vecteur U de O N et après U de O N il est présenté sur la représentation cartisienne et sachant que je peux le composer en axes de X et Y ok ? j'en peux résumer donc vous avez un vecteur comme ça X Y vous avez un vecteur V ici ok ? et ici c'est égal à A ici c'est égal à A dans ce cas en terminant vous avez déjà vu V C V c'est égal à A E X plus A plus Y V C plus A plus A E X C'est égal à A A E X plus A X plus l'expression d'ici, donc 1 sur 4 pi f 0, 1 sur 2, e sur a au carré ux, moins 1 sur 4 pi f 0, 1 sur 1 sur 2, e sur a au carré ux, ux, je peux le mettre en facteur, et ux, je le mets en facteur, et enfin, 1 sur 4 pi f 0, aussi, e sur a au carré aussi, ok, et du coup vous avez 1 sur 4 pi f 0, e sur a au carré, moins 1, là c'est de x que je parle, dans ce cas, ux ici, là vous avez 1 moins, du coup ça va être moins 1, plus 1 sur racine de 2, ça va être là, ok, et de l'autre côté c'est plus, là je regarde ux, quand je regarde ux, ils sont là, sachant que je mets 1 sur 4 pi f 0, e sur a au carré, donc là c'est plus 1, et de ce côté, ça sera moins 1 sur racine de 2, ok, et au final vous avez donc 1 sur 4 pi f 0, e sur a au carré, moins 1 plus 1 sur racine de 2, là ici c'est moins, je fais sortir de moins ici, et du coup, là et là c'est équivalent, du coup vous avez moins moins 1 plus 1 sur racine de 2, moins moins 1 plus 1 sur racine de 2, c'est égal à, voilà, moins 1 fois moins 1, donc plus 1, moins 1 fois plus, donc moins 1 sur racine de 2, ok, au final vous avez l'expression de e, qu'elle a, au final vous avez, item t normalement, hein ? Donc c'est item c'est là ? Ok, donc c'est item c'est qu'elle va, est-ce que vous avez des gens qui revendent cet écho ? Oui ? Oui ? Oui ? C'est ça ? Oui ? Je sais que vous avez des gens qui revendent, c'est une bonne histoire ? Oui ? Oui ? C'est correct ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Est-ce que vous avez des gens qui revendent ? Je cherche ici non trois plans pour écrire. Donc imagine ici, moi j'ai le max comme ça, je change, le point M est là, je sais qu'il a une charge qui est au milieu et ça va charger positif. Et là c'est mon max d'une ligne droite qui relie la charge et le point. Et si il est positif, du coup c'est une ligne droite et si il est positif ici, ça veut dire qu'il va sortir comme ça. Et d'autre part, si moi j'ai un grand M'Q là, j'ai une charge ici qui s'appelle mon Q. C'est une ligne droite, sans qu'il ait une ligne négative, il va rentrer vers le champ et du coup il ne sera pas comme ça. C'est mieux ? Des autres questions ? Oui ? Oui ? C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. En fait, on a le champ électrique de la charge 3. on a bien composé on a bien composé pour elle pour nous c'est vrai on voit pourquoi on peut être ici on peut être là c'est mon U3 ok et c'était RGVR comme ça je le sais et comment je décompose ça en fait si tu es RGVR comme ça ça veut dire que moi j'ai ce vecteur plus ce vecteur et ce vecteur c'est qu'il est sur l'axe de Y d'accord mais par contre il te RGVR de là du coup il sera négatif là c'est le 2-U-Y et de ce côté il sera plutôt plus U de X c'est tout simplement comme ça et si jamais tu fais une somme de UY UX comme ça dans ce cas donc U3 ça va déranger vers le haut dans le même temps dans le même temps dans le même temps les actes sont à l'enfer Merci. Dans la formule de l'HT3, il y a un moins de la formule. Ici ? Le moins de charge ici ? Le moins de E ? Le moins de... le moins... Là, le moins d'ici, c'est le moins de la charge. En fait, c'est pareil. Ici, on a mis le moins ici devant parce que c'est que l'U se dérige dans le sens concret de l'U . Sinon, en fait, là, je peux mettre moins de E fois plus U . Ça redémet la même chose. Et si tu mets le contraire, il n'y a pas de souci aussi. Si tu veux, mets le moins ici au M d'abord. Et la charge, il sera moins de E aussi. Ça, il n'y a pas de souci aussi. Mais finalement, quand tu fais application numérique, tu arrives directement à cette étape-là, la souris ici. OK ? Sachant qu'ici, la seule différence est juste aussi ici. Ça dépend quand même, en fait, soit c'est une étape, genre une règle de plus. OK ? Donc, on passe à la question suivante. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, donc, là, vous avez trois plaques, évidemment, grandes sont positionnées parallèlement entre elles, comme expliqué la figure de droite. Elles ont, de gauche à droite, les densités de charge surfacique, plus sigma, moins sigma et plus sigma, respectivement. Et on considère les quatre points A, B, C, D dans l'espace et le vecteur unitaire de Z orienté horizontalement vers la droite. Déjà, est-ce que vous connaissez l'expression de champ électrique, électrosatique, créée par le plan infini, short, 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 short ? C'est dans la partie de bosse. Ouais ? Ça, c'est une marque, mais on l'a peut expliquer. Si. Vous connaissez cette expression-là ? Si, moi, j'ai un plan, j'ai un plan, chargé, en short s, le champ créé par cette plaque s'égale à cette image sur 2X0. Ça, vous le connaissez ou pas ? C'est bon ? Vous avez besoin que je vous explique ? Ça, vous avez besoin que cette image sur 2X0 ? Ça a une vidéo et vous avez besoin de la cause que vous avez à la démonstration maintenant dans les amis. Je sais pas si c'est pas un produit. Mais en tout cas, je sais que vous avez eu une question comme ça en 2D. C'était en recherche le champ électrique créé par le champ électrique. Ici, la façon la plus simple à faire cet exo, c'est trop belle si vous avez ce type d'exercice, je vais vous donner une méthode. Si vous avez une plaque qui est chargée positivement, le champ électronique qui est né par cette plaque sera sortant de cette plaque. Et si vous avez une plaque chargée négativement, les champs vont rentrer vers la plaque. C'est juste comme ça. Ok ? Là, je prends la plaque. Il est chargé positivement. Dans ce cas, je décide seulement vraiment. Je décide. Il sort de la plaque. Ok ? Et cette partie, il est chargée négativement. Dans ce cas, il est rentré vers la plaque. Ok ? Dans tous les plans. Ok ? Et une dernière plaque, qui est là. Il est positif. Donc tous les champs, ils sortent de la plaque. Ok ? Et sachant que toutes ces trois plaques, elles sont cherchées, soit plus ou moins sigma, mais c'est une même valeur absolue. Donc dans ce cas, l'intensité des champs ne change pas de ces trois plaques. C'est à dire quoi ? Ça veut dire que j'en prends A. En prends A, le champ créé en fond A, il sera la somme des trois réglées. Donc c'est moins sigma plus sigma moins sigma sur deux epsilon zéro. Et ça veut dire mieux, c'est plus sigma plus sigma moins sigma sur deux epsilon zéro. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Et pareil pour le point C, pareil pour le point D. Là, ici, je dis moins. C'est parce que, en enchaînement, j'ai choisi le x de la grille comme ça. Ok ? S'il se dirige sur la gauche, il se dirige sur la droite sur la même plus. Ok ? Mais dans le cours, vous avez déjà vu qu'une plaque chargée en surface est une plaque infinie. Dans ce cas, les champs créés vers les deux côtés. Ok ? Bah du coup... Excusez-moi. Avant de partir, on aura une petite annonce à faire du coup. Ok. Envoie-nous un motel juste en papier. Ok. Du coup... Du coup... Du coup... Du coup... Oui. Quand vous avez dans le cours que si une plaque est chargée en surface, bah du coup l'échargée est mise de cette plaque, et selon soit plus z, soit selon moins z. Vous avez déjà vu ça ? Genre vers la gauche de la plaque, il sera moins, et vers la plaque de trois, il sera plus. Si vous avez un vecteur. Sinon, vous calculez la valeur absolue de champ électrique. En ce cas, ça sera sigma sur 2 epsilon 0. Ok. Et je te sens ici. Donc, c'est ce que je dis. Vous additionnez les trois ici. Ils ont choisi donc un axe comme ça, qui s'appelle uz. Pourquoi uz met le diorème de Gauss comme ça, et vous avez choisi uz comme ça ? Ça vous rappelait quelque chose ? Ok. Tout à l'heure, moi j'étais ux, mais ça change rien. Du coup, vous avez donc ici, ça ne sera pas, donc j'ai dit, moins uz, plus uz, moins uz. Du coup, moins et plus, ça annule, il me reste moins. Du coup, ici c'est quand moins sigma. Ici, du coup, ça c'est quand moins sigma sur 2 epsilon 0 uz. Ici, vous avez plus, plus, 2 plus, moins, 1. Donc, il sera positif qu'il y en a. Ok. Et ce côté, c'est pareil. Donc, vous avez plus qui est là, moins, moins qui est là. Du coup, la somme d'ici, c'est qu'il y a moins 1. Donc, ça annule de moins qui est là. Et de l'autre côté, il sera positif, parce que vous avez plus, plus, moins, plus, moins, plus, moins, c'est une zéro et plus. Ok. Est-ce que vous avez des questions ? Et franchement, pour ce genre d'exercice, vous avez la chance, c'est parce que vous avez déjà fait quelque chose qui est similaire à vous. Et vous connaissez la réponse par appliquer la réponse directement. Ce n'est pas la peine de, parce que, genre, c'est pas dans la rédaction que vous avez prouvé que le chant prêt par une plaque, il faut que j'applique la diorème de Gauss, etc. Vous n'avez pas besoin de cliquer. Genre, franchement, dans vos concours, amenez tous les EVs et tous les exos que vous avez faits, que vous mettez dans un carrière, genre, enfin, dans un cahier que vous vous déduquisez l'exercice, et quand vous avez vu quelque chose, une question qui vous semble similaire d'avoir déjà fait, et vous avez des résultats. Vous êtes sûr de votre résultat, vous l'utilisez directement, parce que c'est un QC, et personne vous a demandé de justifier. Ok ? Est-ce que vous avez des questions, même question de gauche, sur les apostates ? C'est bon ? Ok, on passe à l'air trop cinétique. Il l'air trop cinétique. Et ce rose a du mal à qu'il l'air trop cinétique. Il ne sert plus du tout. Du coup, ici, on cherche juste la résistance équivalente au bord de A, il faut le B. Et quand vous avez des questions, je dois chercher la résistance équivalente, ça veut dire que la somme de tout ça, ça c'est mon genèse, la résistance équivalente. Ok ? Comment on fait ? En remarque. Donc j'explique le raisonnement. Donc en remarque. Ici. 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 Ils sont placés parallèlement. Ok ? Et vous connaissez la formule des résistances équivalentes qui se placent en parallèle ? Je ne sais pas comment. En parallèle. Vous avez 1 sur R équivalente, c'est égal à la somme de 1 sur Ri. Ok ? De chaque branche. Et si c'est inséré, du coup, vous avez R équivalente, c'est égal à la somme de R équivalente. Ok ? Donc ici, les 3 zones que moi, j'ai cerclées, endurées, ils sont placées parallèlement. Et en remarque, sur chaque branche, j'ai plusieurs résistances. Ici, ces 3 là, ils sont placés parallèlement. Ils sont placés en série. Et du coup, ici, la résistance équivalente de cette branche, c'est égal à moi. C'est 3R. R plus R plus R. Ok ? Là, c'est 3R, là c'est R, là c'est 2R. Là, je ne sais pas, mais je sais que c'est R plus tout ça. Il faut chier, parce que moi, je ne l'écris pas même. R plus. Et je sais que cette branche, enfin, les deux là, ils sont classés en parallèle. Ok ? Et du coup, je montre des approches suivantes. Ici, donc, c'est 3R que moi j'ai dit. Ici, c'est R et ici, c'est 2R. Là, vous avez R plus R. C'est ça. Ok ? Parce que cette partie et le R qui est en bas, ils sont placés en série. Et du coup, celui-là, ils sont placés en parallèle. Ce que je veux dire, c'est plus. Ici, je me transforme en R, une R équivalente qu'on appelle R sur 2R. Et du coup, c'est égal à R fois R sur R plus R. Du coup, c'est R au carré. Du coup, c'est R au carré sur 2R. Du coup, ici, vous avez donc cette partie-là. Vous avez R plus R au carré sur 2R. Du coup, c'est égal à ça. Ok ? Vous avez ce que je veux dire. Et à la fin, donc, j'applique, je le rappelle, 1 sur R équivalent. C'est égal à 1 sur RI ensemble. Ok ? Du coup, vous avez 1 sur R au carré. Du coup, vous avez 1 sur R au carré sur 2R plus R, plus 1 sur 2R. Est-ce que là, c'est R ? Là, c'est R plus R. R, 1 sur R qui est là. Et là, c'est 1 sur 3R. Ok ? Il reste beaucoup de questions, on va voir. Il reste ça. Ok, bon, je te laisse finir tranquillement. Ouais, merci. Ok ? Et j'ai vu juste les autres réseaux débouchés. Ici, R au carré sur 2R, je peux simplifier R et au carré. Du coup, il me reste R sur 2 plus R ici. Ok ? Alors que R sur 2 plus R, c'est égal à R plus 2R sur 2. C'est égal à R plus 2R sur 2. C'est égal à 3R sur 2. Ok ? Et de l'autre côté, je ne change pas. 1 sur 3R sur 2, je verse. Du coup, ça me donne 2 sur 3R plus 1 sur 2R plus 1 sur 2R plus 1 sur 2R plus 3R. Du coup, du coup, du coup, vous avez 2 sur 3R. Je vais faire plus 1 sur 3R plus. C'est égal à 6R. Du coup, vous avez 2 sur 3R, je le mets en facteur en 6 parce que le multiple commun de 3, 2, 1, 3, de plus de 6, c'est égal à 6R. Ok ? Et là, c'est plus 1 fois 6 sur R3 6 plus 1 plus 1 fois 2 sur R3 2. Et du coup, au final, vous avez 1 sur RAB, c'est quelqu'un sur 6R. Et du coup, RAB est donc égal à 6R sur 15. Et je te laisse par 3 de l'envoi en bas, ça m'appelle 2R sur 5. Du coup, ça va être mon skin. Ok, pigeon ? Oui ? Est-ce qu'on peut faire une question sur comment on a créé la résistance turquoise que j'ai fait ? La résistance turquoise. Ok, attends. Tu as compris que la résistance turquoise, c'est cette zone-là. Et les deux résistances, elles sont placées comment ? Parallèles. Parallèles. Et si tu as deux résistances placées parallèles, c'est quoi la formule d'un résistant équivalent ? Par exemple, moi, j'ai un ciré comme ça, j'appelle R1 et là, c'est R2. Ok ? Et je sais que la résistance équivalente s'égale à R1 fois R2 sur R1 fois R1, R2. Ça, tu le connais ou pas ? C'est plus. Ah, j'ai mis mon... Ça, tu le connais. Dans ce cas, je sais que la valeur de ces deux résistances égale à R. Du coup, tu as R fois R, c'est R². Sur R plus R, c'est qu'à 2R. C'est là. Ok ? Question ? Ok, je passe à la suivante. Du coup, ici, vous avez donc une diode, il y a trop de luminescence, donc une LED, qui est montée en ciré avec une résistance, qui est là. Et le courant, le générateur, il génère donc un courant de 15 volts, et par le sens plus vers le rond, du coup, le I, il circule comme ça. Et du coup, vous avez le R, vous avez donc U de R, il sera comme ça. Ok ? Et après, vous allez passer par la photo diode qui est là. Enfin, le diode, il y a trop de luminescence. Et du coup, la tension de seuil, c'est égale U de BR. La tension de seuil de diode, c'est que c'est repulsive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre diode, il y a une bande passante. Qu'est-ce qu'une bande passante ? Ça veut dire qu'une fois, le courant qui le traverse, et si jamais j'ai, j'atteins pas la bande passante, donc une valeur seuil, dans ce cas, votre diode, il bloque tout le courant. Ok ? C'est pourquoi vous avez le schéma d'à côté ici. C'est déjà précisé dans le sujet, c'est, vous avez, imaginez ici, vous avez la tension qu'on me génère, je reprends, je reprends, je reprends, je reprends, je remarque, avant d'arriver à 0 plus 6 volts, tout ce qu'on mesure, donc le courant, en sortant du diode ici, il sera avec un 0. Et une fois que je dépasse cette seuil-là, je remarque cette ligne, donc le courant, il reprends de façon proportionnelle avec la tension qu'on me fait passer, donc ça, c'est le principe de diode. 2 ohms, ok ? C'est juste ça. Et du coup, une résistance ici, c'est égal à 2 ohms, et un générateur égal, quand on dit que j'ai un courant de 5 volts, la puissance lumineuse fournie par la diode, vous avez, en fonction du courant qui la parcourt, vous avez 0 ou plus 5 volts par ampère. Ok ? Ça fait quoi ? Ça veut dire que plus il y a le courant plus basse, plus la puissance qui est, qui est, enfin la lumière sera plus éclairée, ça dépend du courant. Ok ? Après, on pratique, on lance le courant très très fort, et du coup, vous avez cramé le diode. Du coup, pour produire une puissance lumineuse au tas de 1 plus 2 volts, on demande, il faut une résistance, combien ici ? Alors, juste un peu de culture ici, parce que là, je fais mon stage, et j'ai fini que la relance mettait un machin, il est barré, c'est parce que dans les machines de Yiren, parce que je fais un stage pour la physique quantique de Yiren, bah, en fait, je remarque, je lance le courant, et je n'ai pas la réponse que je veux. Et après, j'ai remarqué que, en fait, à l'intérieur de mon Yiren, il y a quelque chose qui le bloque. C'est juste parce que la résistance, elle est très haute, et du coup, le courant qui le passe, il est très très bas, du coup, je n'ai pas la réponse que je veux. Du coup, je n'ai pas d'une image claire de courant, parce qu'on a une échange en autre courant au bout. Et après, donc, ce que je fais, c'est, j'ai arraché la résistance sans, et j'ai obligé d'ajouter une autre résistance plus bas, bah, du coup, je fais cramer la carte mètre. Ouais. Donc, c'est juste pour ça, c'est... Voilà. Donc, l'idée qu'on dit que, si je veux avoir, ici, donc, ce genre d'exercice que l'être aussi dit, si je veux avoir une puissance plus forte, et moi, j'ai un circuit qui le branche en parallèle, en serré comme ça, et comment je peux faire pour avoir une puissance plus forte, bah, dans ce cas, je change la résistance. Donc, je fais des petits calculs, je me demande, je veux combien de puissance, je change la résistance, je veux combien de puissance. Et comment vous faites ? Ça, vous avez, dans un circuit qui est branché en parallèle, vous avez la tension, c'est que la somme de tension au pan de chaque composant. Donc, ici, la tension totale, c'est que la tension au pan de l'E plus la tension au pan de l'Ur. Ok ? Donc, vous avez Ut et vous avez Ur qui est là. La tension, elle est en le sens inverse, c'est pourquoi je dessine comme ça. Et dans ce cas, moi, j'ai U c'est égal à Ur plus Ut qui est là. Ok ? La tension Ut, c'est égal à la tension seuil. Donc, parce que je sais que si jamais, moi, j'ai pas une tension simple, dans ce cas, le courant, ça va mieux. C'est pourquoi j'ai posé U de Br ici, c'est égal à 0,6. Et le courant que je génère, c'est égal à 15 volts. Du coup, vous avez 15 plus 0,6 plus Ri. Ri, donc c'est la valeur d'un. Donc, vous avez U, I, R. Un, je vais faire 5. Ok ? Je fais 5. Et je sais qu'on va avoir une puissance d'un. Un, je vais te voir. Comment faire ? Vous connaissez la formule de la puissance sur qui ? Vous avez, donc, la puissance, c'est extrêmement grosse. Il s'en connaissait la formule, il s'en connaissait pas parce que moi, j'ai oublié. En tout cas, quand j'ai regardé le sujet, je sais que j'ai quelque chose comme ça. Donc, la puissance lumineuse, elle sera en Volt par Ampère. Et c'est là où est l'importance de l'analyse de la dimension. C'est que Volt, c'est l'unité de puissance. Ampère, c'est l'unité de courant. Du coup, je Volt par Ampère. Du coup, c'est la puissance divisée par courant. Donc, c'est fichari. Ok ? Vous avez donc pichari, c'est égal 0,5 par Ampère. I, ici, que tu veux utiliser parce que c'est toujours le même courant qui traverse chaque composant. Ok ? Parce que, ici, en fait, le I, tant que le courant est basse, c'est le même courant qui le traverse ici. C'est toujours le même courant qui le traverse là et c'est le même courant qui le revient. Ok ? Du coup, Ri, je cherche la dimension régulière, mais je ne connais pas R, je ne connais pas le courant. Et du coup, à partir de là, j'ai trouvé I, c'est égal à 2,4 Ampère. Du coup, moi j'ai donc 15, c'est donc égal à 0,6 plus R, fois 2,4. Là, c'est égal à 2. Ok ? Et R, ici, du coup, c'est la résistance que je vais classer pour avoir 0,6. Du coup, dans ce cas, vous avez 15 égale 0,6 plus R, fois 2,4. Dans ce cas, vous avez R, c'est égal à 15 moins 0,6, fois 2,4. Et vous faites l'application numérique, vous avez 6, au moins. Question ? Électro-sémitique, si vous avez des tirs du tout, ne vous inquiétez pas, c'est toujours un principe avec une résistance. C'est toujours un courant qui le traverse, et chaque composant, il y a ses caractéristiques. Et chaque caractéristique, vous savez tout ça dans votre courbe, du coup, allez les vérifier. Voilà. Juste, mettez-vous en tête que dans un circuit, j'ai un courant qui sort, il y a toujours même un courant qui revient. Ok ? Dans le quart, dans le générateur éternel. Ok. On passe à l'étroit. Cet exercice, il faut que j'accélère. Vous avez le cul, que l'on considère que par les éthiques, de surface à la base, c'est qu'un S, c'est qu'à la 2 m². Et vous avez un poids vide, correspondant à une masse de 150 kg. Ok ? Et le cube, il peut avoir un volume total de 2000 litres, et il est posé au sol. Elle est à moitié remplie de fioles de masse lumique. Puis elle, c'est à 0,85 kg par centimètre au cube. La crue de fleuve voisin énonde le sol sur la cube. On considérera que la masse lumique de l'eau de fleuve est la même que celle de l'eau cha, donc c'est qu'elle entre un par oeuf, par litre ou par centimètre au cube. On se demande, la cuve sera emportée par les flottes à l'instant où la crue aura atteint un hauteur d'environnement. Ça a été quoi ? Ça a été que, de passe, moi j'ai une cuve qui pose au sol, après il y a de l'eau qui rentre. Ok ? L'eau qui rentre, il va reponder, il va reponder. Et on se demande à partir de combien de centimètres à hauteur d'eau qu'on va emporter la... donc votre cube, ici. Ok ? Comment faire ? Et quand on va appliquer la... Quand on va appliquer le principe fondamental dynamique, vous savez que la somme des forces à l'équilibre c'est qu'un zéro. Et ça a dit quoi ? Ça a dit que, de passe, si moi j'étais l'eau, j'ai la force d'archimètre. Et j'ai la force de poids. C'est les deux seules forces que vous connaissez, ici, qui jouent en jeu. Et à partir du cran que la cuve va emporter par l'eau, ça a dit qu'une fois qu'on comprend l'équilibre. Du coup, la question, c'est que tu cherchais un équilibre. Moi, j'ai x, donc la odeur d'eau est tolérante. Une fois que je dépasse la odeur d'eau que j'ai calculée, du coup, la cuve va emporter par l'eau. Ok ? Du coup, la cuve, ça va donc emporter les flots, signifie que elles flottent à partir du fond de l'équilibre. Et du coup, à l'équilibre, j'ai la force archimètre que la force de poids, c'est qu'à zéro. Du coup, la force archimètre, vous le connaissez, c'est rho de l'eau, parce que c'est, il est plongé dans l'eau. Ok ? Il ne faut pas utiliser rho de fiore, parce que fiore, c'est la masse qui est contenue dans la cuve. Vous avez rho de l'eau pour le volume immergé. Et à partir du volume immergé, vous pouvez sortir votre x, donc la hauteur. Et savoir que le volume, c'est la surface fois hauteur. Vous connaissez la surface, et c'est la hauteur que je cherche. Du coup, rho de volume immergé, du coup, c'est égal à la surface fois x, et c'est x que je cherche. Ok ? Et de l'autre côté, pour le poids, c'est égal à mg, vous connaissez. Par contre, m, c'est égal à combien ? Je sais plus, g ici. Il me reste rho de l'eau fois volume immergé, c'est égal à la masse de fiore, parce qu'à l'intérieur de fiore, il y a de fiore. Vous avez la masse de fiore plus la masse de récipient, de cuve. Ok ? La masse de cuve, c'est donné. La masse de fiore, je ne connaissais pas, mais je reconnais qu'elle est remplie à moitié de récipient. Et je connais son... 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 son astronomique. Ok ? Dans ce cas, ici, vous avez... donc, rho de l'eau fois x fois x, c'est égal à rho fVL plus ma masse de cuve. C'est égal à x, c'est égal à rho fois VL. C'est x que je veux, du coup, c'est égal à... C'est x que je veux, du coup, c'est rho fois VL plus cuve, et j'utilise par cette partie-là. Ok ? Du coup, au final, vous avez x. Bah, du coup, maintenant, il suffit de trouver x. On fait l'application numérique. Vous avez rho de l'eau, vous avez C4. Ah oui, mais les transports, il faut les convertir en système... en réalité du système international, on n'a pas trouvé. Ok ? Enfin, du coup, vous avez rho de l'eau, c'est égal à 0,84 grammes par centimètre au cube. C'est égal à 0,84 grammes par centimètre au cube. C'est égal à 0,84 grammes par centimètre au cube. Et vous avez la masse de cube, c'est égal à 160 kg. Rho de l'eau, c'est égal à 1 grammes par centimètre au cube. C'est égal à 1 000 kg par mètre au cube. Et la S, c'est égal à 2 mètre au carré. Et 1 mètre, j'ai pas besoin de convertir. C'est égal à 1 000 kg par centimètre. Et au final, vous faites l'application numérique. Vous avez obtenu x, c'est égal à 1,5 m. C'est égal à 50 centimètres. Et du coup, c'est la réponse C. Question ? C'est bon ? L'exemple suivant, donc, on fait une exception d'un sirop de même l'ucosité dynamique de l'eau. C'est quoi l'ucosité dynamique de l'eau ? Vous connaissez la valeur ? C'est dans le diapos ? C'est dans le diapos ? C'est dans le diapos de... Attendez, je l'ai trouvé. Je vais vous aider. C'est dans le diapos de 151. C'est dans le diapos de produit que vous avez. Et à l'intérieur, vous avez des valeurs visuelles de l'ucosité, de l'hydrogène, de l'air et de l'eau et de glycérine. Ici, ok ? Et si dans le sujet, on vous a pas précisé, mais si on vous a pas précisé, bah du coup, dites-vous que c'est la température ambiante. Du coup, c'est égal à 1,5 mètre au 24,5,6 mètre. Ok, ça a pas changé beaucoup. Du coup, nous, la glycosité, c'est égal à 1,5 mètre au 25,6 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 mètre au 25. Et sachant qu'il faut 10 secondes pour injecter 10 cm3 de sérum, la perte de charge dans les guets et environnement. Et si on parle de la perte de la charge, et ça a dit que c'est la perte de fréchant, et vous avez une formule qui rappelle tout le temps la différence de fréchant entre le point A et le point B, donc l'état A et l'état B. C'est la loi de Poisseuil. Ok ? Vous avez la loi de Poisseuil. D'état T, c'est égal à 8, état, donc la glycosité, fois Q fois L sur T R au 4. Ici, il y a des gens, peut-être, qui se posent la question et qui ne font pas attention. Pourquoi ici c'est 8 et pas 128 ? C'est parce qu'ici c'est en R, R4. Et dans la loi de Poisseuil, vous avez le diamètre au 4. Ok ? Diamètre au 4 divisé par 2, puissance 4, il faut avoir 0,4, et du coup vous avez une facteur de 2 puissance 4, c'est égal à 4, 4, donc c'est. Ok ? Donc c'est le 8 qui est là. Juste. Il reste une dizaine de minutes. Oui. Parce qu'après, il faut en laisser, des fois. Ça va ? Oui. Ok. T'as besoin de quelque chose ? Non, t'inquiète. Ok. Crois-je. T'as rien. Du coup, vous avez une idée, vous faites l'application numérique, tout est là, que ici c'est le dB, le dB, on vous a dit qu'il injecte 10 cm³ de siren par seconde, donc c'est 10 cm³, c'est 10 fois 10 puissance moins 6 m³. Du coup, c'est égal à 10 puissance fois 10. 10 fois 10 puissance moins 6 sur 10, 10 secondes. Du coup, vous avez égal à 10 puissance moins 6 m³ par seconde. Et les longueurs et des rayons, vous les transformez en mètres, vous faites l'application numérique. Faites l'arrangement. Et si la puissance 4, il y a plein de gens qui font ce genre d'erreur, il faut mettre en parenthèse avant de mettre la puissance 4. Sinon, vous avez égal à 2 fois 10 puissance moins 4, vous avez 2 fois 10 puissance moins 10. OK ? Du coup, c'est quand même bête de le faire. Si j'aurai quelque chose de fait, vous mettez des parenthèses, mais ce n'est pas nécessaire. OK ? Du coup, l'application numérique, vous avez l'étapé, c'est égal à 3, dans le sténose, présent dans le rétrécissement des rayons RS, sur la moitié de sa longueur. OK ? Vous avez dit qu'au début, tout va bien, et après, moi j'ai un sténose ici. OK ? C'est de la présentation. Et du coup, avant ce sténose, la perte de charge de mesure entre les points A et B, et le B dans l'artère, il reste fréquence en 60 pascal, et 6 litres par minute. En appliquant la loi du poisson, vous avez des valeurs que vous voulez, et à la suite du niveau du rapport de l'artère, c'est la relation de 600 pascal par 4 litres par minute. OK ? Et on cherche le rapport de rayons de la partie sténose de l'artère, donc on va poser RS sur R. OK ? Et RS, c'est donc égal au rayon initial de l'artère, donc c'est le rayon initial, et il devient là. Il devient comme ça. OK le rayon. Et ça, c'est votre rayon initial. D'accord ? Donc ça veut dire que, une fois que j'ai déposé le sténose, c'est que le rayon est venu. Donc le rayon de sténose, on m'a demandé RS, je sais qu'il est venu, du coup forcément, il est dévisé par un facteur, c'est pas venu. Comment j'en génie ? Du coup, je posais RS égal R, genre X. OK ? Et du coup, vous connaissez, c'est un peu analogique qu'il y a trop, que la résistance, si moi je divise ici en trois parties, la résistance potase égale la résistance de là, plus la résistance de là, plus la résistance de là, résistance de là, résistance de l'hydraulique. Est-ce qu'ils sont placés ? On s'y va ici, c'est une ligne droite. OK ? Du coup, vous avez donc RH1, donc c'est la partie RH1, donc c'est toute la partie. Vous avez au début cette partie et cette partie. ici, pour appliquer la loi du conseil, vous avez 8 états L sur 4. L ici, attention, c'est L sur 2. OK ? Et plus l'autre partie, L sur 2, et dans ce cas, vous avez L qui est là. OK ? Et du coup, cette expression correspond à celui-là et celui-là, la synthèse 2. Celui-là, il est un peu compliqué avec la notation, mais on peut appliquer quand même le même système. Du coup, en changeant R puissance 4, je le mets RS puissance 4. OK ? On remarque, vous avez RH0, donc la résistance initiale, c'est qu'à 8 états fois 2L. 2L, c'est la longueur de l'artère, et sur PR puissance 4. On remarque, ici, cette expression dévisée par 2, c'est qu'à combien ? Celui-là, c'est compliqué. RH0, t'es lisé par 2. OK ? Et celui-là, c'est quoi ? C'est RH0, t'es lisé par 2 aussi, parce qu'il y a un facteur qui est là. T'es lisé par 2, et sur que moi, j'ai R puissance 4. Ici, c'est R puissance 4, sur x puissance 4, et comme x est là en dénominateur, bah du coup, je le fais sorti. Genre, je le mets en haut, en haut, bah du coup, finalement, j'ai RH0, fois x puissance 4, sur 2. OK ? C'est plus rapide de le représenter. Et dans ce cas, vous ajoutez, donc, ça vient de là, de la correction, l'expression, l'expression qui est là. Et du coup, R1, du coup, donc, R1, moi, je l'applique comme ça, R1. Donc, c'est le nom de l'arrière, la questionnose. C'est que, R0 sur 2, plus RH0, x puissance 4 sur 2. Oh, vous avez delta P, donc, la paire de charge, c'est égal à Q fois R. Du coup, R, c'est égal delta P sur Q. Et du coup, vous avez pour, initialement, c'est 160, et Q, c'est étalé aussi. Et après, avoir la stignose, vous avez 7,6,1. La delta P, c'est un sujet. OK ? Et le début, c'est étalé aussi dans le sujet. Et au final, moi, j'ai R1 et donc, c'est égal à la même équation. R0 sur 2, je le mets en verteur. R0, c'est RH0. C'est pareil, c'est une notation. Et après, vous avez R1, c'est égal R0 sur 2, facteur 1 plus puissance 4, et c'est X que je charge. Bah, du coup, je résoute l'équation. Du coup, final, X égale R√4. OK ? Et vous faites l'application unique, vous avez calculé de RH1 et RH0. Et finalement, vous avez X égale 1,79. et RS égale R divisé par X, bah, du coup, vous avez RS sur R, c'est égal 1, divisé par 1,79, c'est égal 0 plus 6, donc c'est la réponse B. C'est bon ? Je vous laisse le temps de regarder, j'enchaîne tranquillement, parce que là... Et du coup, pour fixer ce programme, on a placé un tuyau comme ça avec résistance, qu'on appelle résistance T. Et c'est aussi analogiquement avec l'heraposynétique, on calcule la résistance parallèle de Rp et C. OK ? Sachant que RH0, je le connaissais, RH0, je le connaissais ici, et pour le transmettre avec la résistance équivalente, c'est donc égal RH1, RH1, le long de l'arté ici, fois Rp qu'elle a, sur RH0 plus Rp, OK ? Parce qu'ils ont placé en parallèle de ce tuyau et ce tuyau-là. Et au final, vous avez donc RH0, vous sortez l'expression, sachant que c'est RHp que je cherche. RH0 multiplié par cette partie, utilisé par ça, vous avez RHp, c'est RH0 fois RH1, sur RH1, moins RH0. OK ? Sachant que, ici, il en est en facteur. OK ? Il faut sortir de RHp. OK ? Là, c'est des calculs que vous êtes capable de faire. depuis longtemps. Donc, il n'y a pas le temps de suivre. Après, vous faites l'application numérique. Gatôt les données, RH0, c'était calculé avec l'exode suivant. RH1, également. Vous faites l'application numérique, les deux. Au final, vous avez RHp, donc, la résistance hydraulique du tuyau qu'on a ajouté, c'est égal à 1,95% de la puissance 6 Pa fois seconde par mètre occupé. Voilà, c'est le temps pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ? C'est pour vous ? Je vous ai pas perdu ? Jol. Merci.